Comme à chaque année, notre ouverture n'a aucune poigne, mais pas du tout. Bonjour à tous, bienvenue au spécial du temps des fêtes d'Inycité Rives Étonnant. Troisième édition du spécial... Quand même, quand même, on serait vieux. On serait vieux. Ben oui, la trentaine est rendue là, la bédaine aussi. C'est littéralement un party de potes dans le bain aujourd'hui. En fait, je viens de réaliser en ce moment, pendant que je vous parle, que peut-être que j'aurais dû avertir les propriétaires qu'on faisait... Je pense que oui. Oui, une émission, mais littéralement un party. Il y a du monde dans la cuisine, il y a du monde dans le passage, il y a des gens qui parlent, qui boivent, qui ont bien du plaisir. On va s'entendre, c'est notre party de bureau. C'est notre party de bureau, d'ailleurs. Oui, la plupart des gens aussi qui travaillent ici, comme Alexis Cornelier, qui chillent dans la cuisine en ce moment, sont des travailleurs autonomes, donc ils n'ont pas nécessairement de party de bureau. Et ils m'ont souvent dit que c'était le party des Mystérieux Étonnants qui était un party de bureau. Donc, moi je dirais, M. Collier, Collier Cabron, qui est aujourd'hui notre régisseur et qui habituellement est le monteur des Mystérieux Étonnants, va lancer l'ouverture officielle, le jingle du spécial du temps des Fêtes des Mystérieux Étonnants. Tu es d'accord avec ça, Yann? Oh oui, je suis tellement d'accord. M. Simon? Ah ben oui. Ben oui. On y va avec ça, mister. Lançons-nous. Lançons-nous. Oui, c'est correct. Tu peux couper, on peut revenir. Oh, c'est correct. Oui, Pascal. Non, mais... Live! Non, mais... Ah, tu vas tourner la caméra. Mais pendant que Pascal fait un ajustement de caméra, on va... Oui, bienvenue, là. On est de retour. Nous sommes en ondes. Nous sommes en ondes. On va présenter nos intervenants. Qu'est-ce que t'en penses, M. Collier Cabron? Est-ce que c'est correct pour toi? Oui. Allons-y avec nos intervenants de cette édition 2012 spéciale de Noël des Mystérieux Étonnants. Premier invité cette année, Alexis Cornelier, bien sûr, qui sera là comme à chaque jour. M. Benoît Gagnon également, collaborateur de M. Nett, qui sera là. On voit les images de nos invités en ce moment à l'écran. M. DJ Georges, bien sûr, qui sera également parmi nous. Benoît est très content justement de sa présentation. Gaussier Langevin de Frontfroid. Oui, Gaussier. Oui. M. Jake Dion également, qui est avec nous, bien sûr. Ah, j'ai... Donc, Mario, Marionnette, qui va nous faire une présentation des jeux rétro de l'année. Oui, c'est un peu une mélange entre son maître et la marionnette. Donc, un petit nain qui boit beaucoup. Julien Paris-Sorel, est-ce que c'est lui? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien Julien Paris-Sorel qui présente. M. Laurent Boutin également est avec nous ce soir. Oh, c'est cute! Ben oui, ben oui, la petite porcinette. Oui, les jumeaux techno également sont avec nous ce soir. Oui, c'est creamy. C'est creamy un petit peu. Ils sont quand même très, très sympathiques. Mais c'est pas le bon sexe. C'est pas le bon sexe. Ah, comment c'est pas, les gars. Maxime Paiement et Éric Lafontaine du dernier des podcasts qu'on a rencontré durant le podcast Star Star. Ça, c'est quand même badass. C'est quand même badass. Puis, tu sais, c'est thématique parce qu'ils vont venir nous présenter les meilleurs films d'action de Noël. On finit ça avec Pascal. Oui, Star, God Technology, bien sûr. Grand Tombeur. Et Robert-Louis de la boutique Mangote. Oh, c'est cute! Donc, on va commencer avec notre premier intervenant. Bonhomme est supposé être avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas où il est, Bonhomme. Ben, il y a une tempête dehors. Il y a de la neige. Puis, c'est pas facile. Il arrive de loin. Il arrive de loin. Donc, il ne sera pas ici tout de suite. Donc, comment ça, avec Pascal Forgette? Ouh! Oui! Ouh! 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 Bonjour, Pascal! Non, 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 Simon, il laisse place ses... Que d'émotion! Ah! Que de plaisir d'être ici! Ben oui, mais ça faisait longtemps, Pascal! Je sais, à chaque semaine, je vous rappelle, je suis disponible maintenant! Oui! C'est pas une blague, il le fait sur vous. Oui! Je... Je me suis obligé! Moi, ce que je trouve intéressant, Pascal, c'est que tu avais le choix d'en venir au spécial de Noël des Mystérieuses Étonnantes, ou aller dans le sud. Ou d'avoir une vie de famille, ou de rencontrer des vrais amis. Non, non, je savais être un party de saucisses magnifique avec le monde qui mange des chips dans la cuisine. Je sais que c'est vrai. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que tu viens de me présenter aujourd'hui, Pascal? Ben, écoute, tu sais, ce que tu m'as demandé de faire, une espèce de liste où j'aurais présenté bien d'autres aujourd'hui. Moi, je sais, mais non, non, c'est pas grave. Carte blanche à la TV, écoute, j'en ai des idées, mais évidemment, tu m'as ramené à la technologie. Oui, la technologie. Tu m'as ramené aux 5 affaires qui m'ont le plus plu dans l'année. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai remplacé. Oui, 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 c'est exactement ça. Parce qu'évidemment, c'est une liste qui est controversée, je l'ai déjà publiée sur un excellent blog, qui s'appelle technosterone.net. Ne quittez pas la diffusion, ouvrez un autre onglet. C'est pas un onglet, vous demandez à quelqu'un qui est geek dans votre famille, vous ouvrez un autre onglet, vous quittez pas la diffusion. Et là, vous consultez l'excellent blog technosterone.net et vous allez pouvoir suivre, devancer mes pensées et savoir qu'est-ce que j'ai décidé comme produit de l'année. Alors, je vais commencer. Je les ai pas tous entre les mains, j'aurais tellement aimé ça, mais je suis en vacances, excusez-la. Oui, c'est ça. Ah, c'est pas grave. Utilisez un outil qui s'appelle Google pour trouver des photos, des objets, si vous les visualisez pas dans votre tête. Un autre onglet. Un autre onglet. Ne quittez pas la diffusion, parce que si vous m'entendez plus par... Non, c'est une blague. Il a fallu tout qu'on... OK. Des fois, il y a des petites coupures dans la diffusion. Mais non. Ah! La tablette Surface de Microsoft. Oui! Je pense que c'est un des produits qui m'ont le plus marqué dans l'année, parce que c'est une tablette de Microsoft qui se veut le concurrent du iPad. Et j'ai été agréablement surpris. On s'entend, c'est pas le produit parfait, c'est pas... Mais c'est différent du iPad. C'est le fun à utiliser, c'est léger, il y a un trépied intégré. La caméra permet de poser la tablette de filtre en soi. Wow! J'ai bien aimé ça. S'il peut avoir plus d'applications, ça peut baisser de prix. Il y a des rumeurs que la tablette baisserait à 300$. Là, je serais vendu pour moi, parce que je l'ai vu, je l'ai essayé. À 300$, ça serait vraiment pas cher. Oui, oui, 300$, c'est ça. La tablette, ce qui est le fun, c'est qu'on l'utilise avec les pouces. Contrairement au iPad, on utilise beaucoup les doigts. La tablette Surface se manipule beaucoup avec les pouces. À cause des extrémités, on peut aller jouer dans les menus, c'est ça? Exactement. C'est 16,9$. On peut presque tout faire avec les pouces. On s'habitue rapidement. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Autre produit. Côté téléphone. On sait, le iPhone 5, c'est un excellent téléphone extraordinaire. Mais j'ai voulu faire différent. Le téléphone que j'utilise en ce moment et que j'utilise depuis plusieurs semaines, c'est le Galaxy Note 2 de Samsung. C'est assez large quand même. C'est ça. C'est comme une petite tablette ou un énorme téléphone. Mini-Mini iPad, oui. C'est le frère qui a pris du poids du Galaxy S3. Et c'est une tablette. C'est ça. C'est un téléphone que l'an passé, le Galaxy Note 1, je ne l'avais pas compris. Ça ne fonctionnait pas super bien. Ce n'était pas fluide. Maintenant, ça marche super bien. L'écran est très clair. L'écran est très clair. L'écran est très grand. Et sérieusement, je ne me sers presque plus de mon iPad depuis que je l'ai. Wow. Parce que c'est assez pour lire. Je peux consulter des livres rapidement, facilement. Donc, ça m'a beaucoup plu dans l'année. Il y a un store qui vient avec? C'est Android. Le Play Store d'Android. Android qui est rendu à 4.1. 4.0.2. 4.2. C'est-tu 4.2? C'est rendu sandwich à crème glacée plus confiture. Bien des calories. Le dernier Android est très le fun. Ce n'est pas aussi intuitif qu'iOS, mais pour le geek bidouillard, c'est le fun en mode. J'ai une question. Pour lire la bande dessinée, c'est-tu assez grand? C'est un peu petit. C'est un peu petit. Mais pour lire des livres, ça fonctionne bien. C'est parfait. Moi, j'aime beaucoup ça. La BD, c'est des livres? La BD, c'est des livres, mais avec des images dedans et des cases. Vous pouvez googler ça si vous voulez. Deuxième choix, le Lumia 920. Un téléphone de Microsoft. Solide, à peu près indestructible. Pour quelqu'un qui ne veut pas se casser la lénette, c'est quoi ça? Twitter ou Facebook, mais qui veut quand même prendre des nouvelles de ses amis. Ça fonctionne très bien. J'avance parce que là, regarde-moi, je ne veux pas s'asseoir ici. Écoutez, sérieusement, il faudrait tourner la caméra. Il y a à peu près 10, 20 personnes qui retiennent leur souffle l'autre côté. Il commence à faire chaud. L'autre chose ici, le Fitbit. Le Fitbit, c'est un petit appareil qui permet de se garder en forme. En fait, ça ne fait rien. Ça fait juste être à notre ceinture. Ça permet de mesurer son activité physique. C'est une espèce de super pédomètre. C'est tout petit. On le porte à peu près partout. Ça mesure son sommeil, la qualité de son sommeil. Je dors avec plus souvent qu'avec des personnes humaines. Alors, c'est comme pour beaucoup de gens, ça peut remplacer une vie intime dans beaucoup de monde. J'aime beaucoup ça et ça m'a beaucoup encouragé. Quand il manque juste 1000 pas pour atteindre ton objectif, je sautais littéralement debout en brossant les dents dans la salle de bain. Ce n'est pas des jokes. Qui est comme vraiment dangereux aussi. Oui, j'ai comme des petits problèmes de gens-ci. Il y a un truc qui s'appelle Air Floss qui fonctionne super bien. Ça, c'est consulter l'excellent blog Technostérone. Vous allez avoir tous les détails. Deuxième catégorie, dans la même catégorie, il y a aussi le bracelet Nike Thule de Nike. Ça, c'est un bracelet qui indique encore une fois son activité physique. Ce que j'aime moins, c'est que c'est un bracelet. Il ne faut pas dépasser la ligne verte parce que sinon… Mais non, on t'explose. Mais c'est comme Michael Jordan ou je ne sais pas quel… Écoute, c'est incroyable. Mais c'est ça. C'est qu'il faut porter un bracelet. Il faut même porter un bracelet comme je préfère porter des montres. J'aime quand même. Ça fonctionne très bien. Mais il faut aimer porter un bracelet. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait aimer porter un bracelet? Donc ça, vous allez beaucoup aimer le Fuel Band. Je n'ai pas terminé. Il reste encore des trucs. L'ordinateur. Le MacBook Pro Retina. Le MacBook Pro avec record Retina. C'est une fortune. Je sais qu'Alexis Cornelier, je l'entends, humidifié dans le coin de la pièce. Du MacBook Pro Retina. Ça a émousté un homme quand même, une femme, un animal. Il y a des animaux. C'est drôle, tu viens de résumer Alexis Cornelier en une phrase. Un homme, une bête. Un homme, une bête. C'est une machine extraordinairement légère, performante. La pile dure longtemps. L'écran est superbe. Tous les autres portables vont devoir s'adapter. Deuxième catégorie, s'il y avait un deuxième choix, parce que j'aime ça en mettre plus que moins. Il y a le Carbon X1 de Lenovo. Super mince, léger, sérieusement. J'avais tellement envie de le lécher quand je l'ai utilisé. Tu le posais sur une table, il y avait un peu de vent. Et sérieusement, il se déplaçait sur la table à cause du vent. C'est vraiment un ordinateur super léger, performant. C'est l'inconvénient. La pile dure à peu près trois heures et demi. Ce qui est un peu juste pour un utilisateur intensif comme moi. C'est terminé ou presque. Mais là, on va y aller. On a-tu du temps, on n'a pas du temps? On a encore le temps, mais vas-y. Le FixMystic. Ça, j'aurais dû l'apporter, mais c'est juste une clé USB. Mais c'est un produit québécois qui contient trois antivirus en un. Wow! Donc, vous avez une clé USB. Vous démarrez votre ordinateur avec la clé USB dans votre ordinateur Windows, évidemment, parce que tout le monde sait que les Mac n'ont pas de virus. C'est pas vrai, Alexis! Je t'entendais réagir. Non, ce n'est pas vrai. Mais ça fonctionne avec l'ordinateur Windows. Chaque fichier de l'ordinateur est analysé avec trois antivirus. C'est québécois. Ça coûte une cinquantaine, soixantaine de dollars. Mais si tu es mal pris ou quelqu'un qui a la fâcheuse, qui a besoin de tout le temps avoir des virus dans son ordinateur, tu es tanné d'aller le dépanner, tu lui offres ça. Ça fonctionne super bien. C'est un produit québécois que j'aime bien. C'est génial. Juste le fait que ce soit québécois, mais tu sais, un produit du serroir, on aide des travailleurs d'ici. En plus. Et ça s'appelle Fix Mystic. C'est vraiment, vraiment astucieux. L'affaire, écoute, mention d'honneur. La prise Lightning, la fameuse prise des nouvelles e-bubels. Qu'est-ce que c'est le fun, cette prise-là? C'est une petite prise. C'est juste une prise. Mais on peut la brancher dans un sens ou dans l'autre. Et super solide, bien pensé. Transfère les données super rapidement. L'inconvénient, c'est que le fil coûte 24$. Et c'est un produit exclusif à Apple. La prise micro-USB à côté de ça, c'est du caca. Et je peux me permettre, avec une autre chose ici, une chose que j'ai hâte qui arrive au Canada, et là tu vois comment l'émotion fait que mon cerveau fonctionne moins bien, et que je ne m'en souviens même pas. Mais je l'ai pris ici. Qu'est-ce que j'ai hâte qui arrive au Canada, qui n'est pas encore au Canada, mais qui est aux États-Unis, et que j'ai hâte d'aller aux États-Unis, juste pour acheter ça, c'est les Chromebooks. Les Chromebooks, c'est des ordinateurs qui utilisent le système d'exploitation basé sur le navigateur Chrome, et qui coûtent 249$, qui sont super minces, super légers, bonne durée de piles, sécuritaires, pas de virus. J'en veux un, j'en veux au Canada. Pourquoi il n'y en a pas au Canada? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et le pire, c'est que si vous allez aux États-Unis, le Chromebook fonctionne en français. Ça fonctionne comme Chrome. Si Chrome est en français, vous avez les mêmes fonctions. Tout est prêt, sauf que probablement que l'emballage, il faut qu'il soit en français. Et puis en plus, c'est l'ordinateur parfait pour mon oncle, ma tante, qui veut juste aller sur Internet. Exactement, 249$. Hey, c'est pas cher. Tu n'installes pas les programmes, tout est dans ton navigateur, tu peux le contrôler à distance. Écoute, il y a plein de belles possibilités. 249$, mais ce n'est pas encore au Canada. Parce qu'il y a tellement de mon oncle et de ma tante qui s'en vont au feature shop, qui se font vendre un ordinateur beaucoup trop cher pour qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire. Ça, ça serait parfait. Oui, et puis en plus, une fois qu'ils l'ont, ils n'ont pas installé l'antivirus dessus. Ils ne le mettent pas à jour. Ils se demandent pourquoi tout à coup, ça se met à moins bien fonctionner. Il démarre l'ordinateur, il y a 50 pop-ups qui apparaissent. Je vais dire à tout le monde qui écoute, les gens qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie, qui sont allés sur le site des mystérieux étonnants. Ils ont trouvé comment faire fonctionner. Ils ont les bons plugins pour regarder la vidéo. C'est pas normal. C'est pas normal. Passez le message dans vos parties de famille. Mon oncle, ma tante. Passez ça entre deux sandwichs pas de croûte. C'est pas normal un ordinateur qui démarre, qui a 50 pop-ups. Non! Non! Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut faire ensemble? Oui! Non! Non! C'est pas normal! Il y a des gens dans la cuisine, tout le monde dans la zone dans la cuisine. Non, c'est pas normal! Non! Est-ce que dans le salon, dans le salon, il y a des gens ici qui boivent de la bière dans le salon? Non! Merci! Tu fais quoi? On est dans une cabane à sucre! Attendez que les chansons à répondre commencent à embarquer. Alors, c'est pas mal ça, donc je reste ici pour le reste de l'émission. Tu peux chier, c'est tout! Non! Ok, je ne suis pas dans le champ de la caméra. Hey! C'est le fun de moi! Merci! Je vais être là, vous allez sûrement m'entendre crier, réagir. Si jamais vous avez besoin d'interventions sympathiques, mettre en place en arrière. On va crier ton nom. Ça me fait plaisir. Merci! Merci beaucoup d'être passé! Je reste là! Pascal Fargette, tout le monde! Merci! On va commencer. Les jumeaux techno sont pas loin. On va pouvoir se faufiler. On va en présenter un de leurs premières vidéos. Ça fait deux ans qu'ils font ça en fait pour nous. C'est qu'ils présentent des vidéos qu'ils ont réalisé durant l'année. On sait bien, les jumeaux techno sont un peu, je te dirais, les Penny Arcade du Québec. Arrête! Ça me fait rougir! Merci! Le premier vidéo que vous allez me présenter aujourd'hui, c'est Dark Soul. C'est quoi exactement? Dark Soul the Movie? Oui, c'est ça. C'est notre nouveau projet. On a reçu de l'argent pour faire ça. Puis, on en a vraiment appris beaucoup sur la vie en général, grâce à ce jeu et ce film maintenant. OK! Donc, le premier extrait des jumeaux techno inspiré de Dark Soul. C'est un film. Ça va être DJ George après. Yo, DJ! Grand Soul ! ряд ! Et ? Moi, DJ! LES CHAPEBONies ? Petit. Attendez ! Je vais détendu. занимer Sous-titrage ST' 501 ... 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 était censé être ici avec moi en ce moment. À la dernière minute, mon fils a eu une invitation pour aller avec un de ses amis. Si Anthony ne va pas, je n'ai pas vraiment besoin d'être là. Il y a du sport dans ta famille, c'est incroyable. On peut t'écouter, M. DJ George. Tu as plusieurs plateformes. Premièrement, il y a RadioCoche.org Radio Cochonnerie qui est là, qui est en mode spécial Noël, full Noël en ce moment depuis quelques jours. Que des hits de Noël, un après l'autre, les plus insupportables les uns que les autres. Merci. Pascal Forgec, il me suit depuis longtemps. Il m'a envoyé des mails dans mes débuts. Après Noël, ça continue. Il y a de la cochonnerie régulière également. On a ta cochonnerie de sapin de Noël de cocotte. Oui, sapin de Noël de cocotte, ça c'est venu... Attendez. Je ne sais pas si on voyait de le montrer. C'est beau. J'ai acheté ça dans un marché aux puces. La madame qui me l'a vendu, quand je le considérais, je commençais à le regarder, elle m'a dit, ça, vous savez que c'est fait à la main. Là, moi, j'ai été... Oui, mais mon Dieu, je croyais que c'était une chaîne de montage. Genre, un paquet de cocotte qui passait sur un tapis roulant. Une splouche de colle. Avec la toune de... Exact. Mais non, ça a été fait à la main. Je le traîne depuis ce temps-là, ça fait des années. L'année passée, je l'avais apporté au spécial de Noël. C'est mystérieux. Il est resté six mois chez lui aussi. Il est resté six mois chez Benoît. Benoît commençait à se plaindre, mais Simon Chénier, lui qui a du goût, lui, il trouvait que c'était vraiment cool. Il ne plaît plus malheureusement. Ce n'est pas que c'est dangereux pour le feu. Ce n'est plus du tout inflammable. Ça, même, je crois que tu le pisses dans un feu et tout s'étend. C'est ma prétention. Puis sinon, ben voilà, à part Radio Cochonnerie, je suis également à Douteux.tv, la télé des délaissés. Je fais partie de ce groupe-là depuis cinq ans. Puis là, maintenant, j'ai mon propre show. Je me suis affranchi. Je suis le spin-off de l'émission 70% avec DJ Georges Hebdo, qui est là les mardis à 19h30. Tu es devenu ton propre homme. Oui, voilà. Puis je fais toutes mes affaires moi-même. Une heure à faire jouer des cochonneries sans me faire constamment arrêter par les autres membres de l'équipe qui ne sont plus capables de les entendre. Par contre, ben là, je dis ça, c'est tous les mardis. Mais mardi prochain, c'est le 25 décembre. Puis l'autre d'après, c'est le 1er janvier. Fait que ces deux-là, je ne serai pas là. Mais à partir du 8, soyez-y. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va écouter en premier, M. DJ Georges? J'ai préparé quelque chose. L'année passée, j'avais juste amené mon spécial de Noël que je fais tout le temps. Oui. Puis là, je me suis dit, « Cette année, les mystérieux méritent mieux. » Je vous ai préparé quoi de customiser. Il y a même un hit là-dedans que ça fait une semaine et demie que j'ai puis que j'ai joué nulle part. Puis que j'ai super hâte. Oh! Une exclusivité! Oui. Donc, c'est mon top 5 des albums de Noël. Poche slash geek en même temps. C'est bon. Mais avant, ça me prend une petite introduction. Donc, j'ai l'hymne de Noël officiel de Chantal Perry sur un de ses albums. Elle a fait une chanson qui dure 30 secondes qui s'appelle « La colombe ». On va entendre ça? On va entendre ça. Puis « La colombe », ça a l'avantage que c'est pas long. Et ça a l'air d'un jingle qui essaie de nous vendre Noël. On le voit à l'écran ce moment, d'ailleurs. Oui. On a la pochette de l'album qui, on pense que c'est parce qu'elle a pris l'eau, mais non, elle est faite de même. Donc, voilà. Je ne peux pas ça. On l'entend-tu aussi? On l'entend-tu? Il n'est pas allumé. Non, il est allumé. Il est allumé, mais il ne joue pas. Mais il ne joue pas. On va recommencer. La colombe appelle. Arrête de débrancher. Mais là, c'est tout doux. Il est descendu du ciel. OK. Et le canon se tait. C'est ça, c'est bon. Car partout, c'est Noël. Car partout, c'est Noël. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Noël, seulement 12,95. Rouge, c'est Noël. Chantal Péry qui vous rappelle que ça n'a pas besoin de coûter cher pour les fêtes. Vous pouvez voler vos canons de Noël dans les centres d'achat et dénoncer la convergence comme elle-même a déjà fait. Je dis tout le temps ça après. C'est comme ma ligne habituelle. Oui. Tu as dit la même chose l'année passée, d'ailleurs, je pense. Je dis tout le temps. Tout le temps. Aussitôt que je peux salir Chantal Péry. Mais il faut qu'elle vive avec les conséquences de ses actes. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, mon numéro 1. Mon numéro 5, disons, on va m'entendre coup. Il n'y a pas d'ordre. J'ai essayé de les mettre en ordre de préférence et je n'ai pas été capable. C'est tout trop bon. Le premier que je fais jouer, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur ou le moins bon. C'est celui-là que je vous gardais juste pour vous. C'est une chanson de David Hasselhoff. Oh! Et William Daniels. Connaissez-vous William Daniels? Non. C'est le gars qui faisait la voix de Kit dans Knight Rider. Oh, mon Dieu! Se sont retrouvés! Ben, non, en fait, c'est juste que c'est vieux. OK. Moi, je viens de les trouver. Il était déjà trouvé. Ça existe depuis 1983. Ça s'appelle The Knight Kit Saved Christmas. C'est superbe. On ne peut pas le jouer au complet. Non, non. Je vais pas le jouer au complet. Et là, on reconnaît le Knight Rider. Wow, on ne peut pas aller knaque, superbe. Ouais. Ça doit ouvrir. C'est le jeu, c'est le jeu. Vas-y, vas-y. Il est rap. Il est rap. En plus en plus. Il raconte que le père Noël s'était riz. Que Kit est allé d'si, riz, avec les rênes encore, accrochés après, distribué les cadeaux. Voilà. Wow. Ben remarque, Kit a le nez rouge. Ouais, c'est vrai. Ça le dit dans la toune qu'il était à la place de Rudolf. Ah! Qui est mort lors de l'accident. C'est une façon horrible. Et voilà. OK, bon, bon. Évidemment, à la fin... Évidemment, à la fin, ça finit que Kit s'inquiète pour les budgets parce que c'est pas une job officielle de la fondation. Puis là, Michael lui dit, « Non, non, laisse-moi faire, je vais dealer avec Devon. » Vous vous rappelez de Devon, le boss? Oui, c'est le vieux. Donc, Kit est un homme d'entreprise. Ben, Kit ne comprenait pas l'émotion reliée à distribuer des cadeaux de Noël aux enfants puis les sourires sur leur visage. Puis il finit même, il y a le mot de la fin, Kit, en disant, « Je ne comprendrai jamais ça, cette émotion humaine-là. » Puis c'est comme ça que ça finit. Il est un peu défait de ça, ce Kit, en fait. Oui, ben c'est un ordinateur. C'est un radage-ouest. Il y avait 2000 cas seulement. 2000 cas de RAM, Kit. Fait que c'était hot. Prochaine? Prochaine, ben, c'est l'album de Dr. Octorock. L'album s'appelle 8-Bit Jesus. Donc, c'est de la musique de Noël en 8-bit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas pris des tunes de Noël puis ils les ont mis en 8-bit, puis c'est tout. Ils les ont mélangés subtilement avec des tunes de jeux vidéo qui vont avec, puis on reconnaît l'ambiance. Fait que c'est vraiment cool. La première que je vais faire jouer, on va en passer quelques-unes rapidement, elles sont courtes, puis anyway, je ne les fais pas jouer toutes. La première, c'est Ryu de Red Nose Ninja. Ah, c'est super fort. Hey, je vais baler les camions, hein, c'est un fracos, un petit fracos, et ça fait la manière d'envoyer, c'est vraiment cool. Eh, c'est fait, c'est fait. J'ai bien de la loi. C'est très intense. Eh, qu'est-ce que tu veux en entendant Joy to Commendo, alors? Oh, j'aurai une larme. C'est trop beau. C'est comme un mélange de bonheur et de violence! Mais voilà! C'est un miracle de Noël! C'est exactement ça l'esprit des faits! Ouais! Sinon on a... Egalement... Bubbles we have heard on Bubbles! Oh mon dieu! Là c'est plus peaceful un peu! ... Ici! Voila! C'est également... O.C.O.M. All The Event Byers! Basé sur... ... ... ... ... ... ... C'est quel... Y'a un gros! T'sais c'est comme... WOUI! C'est mon sapin de Noël! Ah si y'a de quoi à reprocher à se disperse, c'est que c'est trop cool! Les tunes sont très très courtes... ... ... ... ... ... ... ... Ça c'est quand t'as fini de déveler tes cadeaux, t'as gagné tous tes... ... 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 Tout le monde aura reconnu Mario Bros 2 Attends-tu aussi? Habilement monté Voilà, la meilleure de cet album Donc voilà, c'est mon deuxième Moi j'ai fait un applaudissement à tout le monde, la foule! Bravo, merci foule Je mets ça sur les réseaux sociaux Pour remonter ton street cred Je peux signer des boules également Il y en a pas! Après ça, là on change complètement l'ambiance Je m'en vais dans complètement autre chose Il y a le HP Lovecraft Historical Society Qui a sorti un album de Noël Qui s'appelle le Very Scary Solstice Mais voilà! Oui évidemment, je passe rapidement quelques tracks C'est tout assez intéressant Il y en a qui sont très dark Pis ça je suis content parce que Je veux souvent le jouer dans des spéciaux de Noël Mais des jokes de Cthulhu Comme souvent ça tombe à plat Quand t'as pas la bonne crowd Pis la bonne crowd est ici Fait que voilà! On a par exemple ceci It's beginning to look a lot like fishmen It's beginning to look a lot like fishmen Everywhere I go From the minute I got to town From the minute I got to town And started to look around I thought these ill-bred people's gillslips show Oh Cthulhu Oh Cthulhu Oh Cthulhu On parlait dedans il vient de taper un accord Oh Cthulhu Oh Cthulhu Oh Cthulhu Oh Cthulhu On enchaîne avec I saw mommy kissing Yogg-Sothoth Qui a petite ambiance de vieux disque I saw mommy kissing Yogg-Sothoth In the wake of stones on Central Hill Egalement It's the most horrible time of the year It's the most horrible time of the year With the nights getting longer The evil is stronger And there's much to fear It's the most horrible time of the year It's the most horrible time of the year It's the hour Ok c'est bon Un dernier anto Ok je vais aller avec Star Wars de Noël d'abord Ah ben oui Star Wars de Noël c'est important C'est-tu le Christmas special qui a passé à la télévision en 60 Ben c'est comme un album qui est sorti comme peu après ça Mais c'est pas la même affaire exacte Donc c'est Christmas and the Stars ça s'appelle Par exemple on a What can you get a Wookiee for Christmas En parenthèse When he already has a comb Rapidement la réponse c'est une brosse finalement Egalement Sleigh Ride ici C'est intéressant Où on entend R22 chanter R22 chante Oui regardez le chant Il apprend qu'est-ce que c'est le chant Parti 3PO Oh c'est super Là dessus tu vois on entend des chœurs qui chantent un peu au background Et là il s'appelle What do you mean Artu? That noise is singing you silly bucket You silly bucket Et voilà Me teach you how to sing Il apprend chanter tu C'est d'où à l'oreille hein du 2D2 Je vais aller avancer plus loin C'est pas lui un bout où il essaie de chanter C'est l'amour C'est très beau 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 Et après ça ben Je conclis donc avec ça Il y a la chanson R22 We wish you a Merry Christmas Oui Et puis ça c'est encore R22 qui reçoit cette fois-ci comme cadeau de Noël, une chorale d'enfant qui lui chante « Merry Christmas ». Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça, c'est le premier enregistrement professionnel de John Bon Jovi, mesdames, messieurs. C'est lui aussi. C'est lui aussi. Il avait genre 17-18 ans. À ce moment-là, il était crédité sous John Bon Jovi. Il était déjà plate, en plus. Oui, c'était déjà top. Ça n'avait pas la même drive qu'il y a eu par la suite. C'est plate différemment. DJ George, mesdames et messieurs. DJ George. Joyeux m'aiment à tout le monde. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Il y a de la place dans le salon pour les gens qui voudraient s'asseoir. Et on va regarder l'émission. Et on va regarder l'émission, il y a une autre vidéo, justement, dans le salon. Et pour les gens qui se posent la question, les lumières en arrière, c'est à l'année. C'est pas une blague. C'est super beau, les lumières et les pochettes de disques. Moi, je capote à chaque fois de rentrer ici. On va poursuivre avec M. Alexis Cornelier un petit cadeau pour les fans des Mystérieux Étonnants. On vous garde la surprise dans quelques instants. Héhéhé. Une sortie. Non, non, de l'autre côté. Il y a de l'entrée. Tu vois l'entrée. La sortie. C'est celle plus proche de Collier. Ouais. Non, mets ça debout. Mets ça debout. Parfait. Merci, DJ George. Part un feed, man. Part un feed. Ouais. Ouais. Ça va bien. Oui, ça va bien. Oui. À vous du plaisir, c'est difficile à juger. C'est cool. C'est cool. Oui, oui, c'est... Ça va bien. Alex Cornelier, est où? Juste parce qu'il y a un projet, peut-être déjà jugé. Mais non, t'aime, Pascal. Arrête donc. Non, mais je voulais pas qu'il me pique. Oui. Mais as-tu ta sonnerie? Oui. OK, ben viens-t'en. Viens-toi de suite, parce que c'est ton temps, mon man. Je booste le son aussi sur le petit speaker, man. Le son, il sort pas, de ce petit speaker-là. Ah, allume-le sur l'ordi. Il est pas allumé. Il est pas allumé. Ben oui! Oh, attend ! Il y a personne qui l'a... Oh, on nous entend en l'eau, pis c'est ça le problème avec tes ordins là. On va le mettre dans l'autre d'abord ? Eh oui, on va le mettre dans l'autre. Merci, tu viens de nous présenter quelque chose de spécial aujourd'hui. En fait, c'est en vous écoutant cette année, je suis un grand fan des Mystérieux et étonnants, on le sait. Merci beaucoup pour les grandes plugs d'ailleurs. On est grands fans de Mac-Québec, donc on sème l'un l'autre. Écoute Mac-Québec toi ! comme un épisode pis après je chiale des toilettes comme le Reader's Digest non c'est ça j'écoutais et un moment cocasse m'a frappé cette année on a commencé à écouter je me souviens plus du nom de la chanson mais quand Simon parlait il y a comme toujours la même toune des années 80 qui jouait en fait il y avait un thème oui c'est la chanson Sunbird de Kenji oui à la flûte de pente je sais pas quoi oui oui c'est ça à la suite de ça il y a quelques émissions est-ce que vous avez invité Jake Dion oui Jake Dion est rendu officiellement un réserviste oui c'est ça des mystérieux et étonnants j'espère qu'il m'entend en ce moment il est où là t'es réserviste de réserviste t'es louto et en fait à un moment donné il a dit ben passe ça avec un thème pis tu lui as dit t'as pas embarqué pas en tout pis lui il était dans son idée il a dit oui oui j'ai un thème pis il a fait son thème qui sonait un peu comme ça oui on va mettre sur ça c'est en l'eau on a bien compris c'est Jake Jake qui dit qu'il est hot ouais c'est ça exactement et t'as pas compris t'sais la première fois ça a pas resté dans ton esprit j'accroche des fois quand Jake il parle ouais ben t'écoutes plus pis 2-3 épisodes plus tard il est revenu mais mon thème pis tu savais pas pantoute de préparer fait que là la deuxième sonnerie c'est celle-là c'est toi qui dis ça existe pas cette affaire-là je l'ai gardé j'ai fait 2 sonneries et en fait je t'ai envoyé l'article que tu publieras oui et on va offrir en fait les sonneries aux mystérieuses donc maintenant ce que t'es en train de dire c'est que si je t'appelle selon un certain numéro c'est ça qui va jouer ah c'est pas selon un certain numéro c'est ma sonnerie le monde qui m'appelle ok je suis chez le docteur je suis sérieux Alexis t'as le cancer tchik 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 on peut 처� la on va venir Attends une minute, je vais juste te trouver, t'es où ? Mets-le sur le speakerphone ? Ouais, ouais, ouais. T'as le cinquième, c'est que c'est pas sûr que ça va fonctionner. Ouais, c'est, ouais. Ok. J'ai l'air morte, hein. Ouais. Oh. Et que ça marche bien que l'iPhone 5, hein. Pendant ce temps-là, je voulais vous présenter ma liste des... Check, check, check. Ah, ben c'est ça, ben ouais. Bravo, bravo. Bravo. T'étais mieux. C'était de la grande télévision. Oui, c'est ça. Je voulais rapidement vous présenter ma liste des trois produits que vous pouvez offrir aux... Windows, bien sûr. Ben, en fait, pas tout à fait, mais pas nécessairement Apple non plus. Oh, ouais. Le premier, en fait, ça se connecte à, mais c'est pas nécessairement Apple. Donc, le premier qu'on voit peut-être à la caméra ici, c'est un produit Kickstarter qu'on appelle le Pebbles Watch. Donc, je vous le montre. J'aime ça, Kickstarter. Tu m'as pas envoyé tes JPEG. Pascal, non, 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 je le présente comme ça. Pascal, tu vas aimer ça, c'est une montre. Je l'ai commandé, je l'ai pas ressuscité. Non, non, ils ont pas fini de la fabriquer. Moi aussi, je l'ai commandé. Puis, ils veulent quand même l'envoyer, même si j'ai annulé sur ma carte de crédit. Je sais pas ce qui va se passer. Bref, en fait, la montre a été présentée comme étant un moyen. Mettons ton téléphone, des fois, tu l'as dans ton manteau d'hiver, tout ça. Bon, tu le sens pas vibrer. La montre est à ton poignet et elle va vibrer à la place de ton téléphone. C'est comme un avertisseur collé sur toi. Je vais acheter ça à ma soeur. Ah, c'est une bonne idée. Oui, oui, oui. Puis, au début, il y avait des petits problèmes dans la montre parce que, pas trop rentré dans la technique, mais dans l'API d'Apple, tout ce qui pouvait être envoyé à la montre, c'était les appels téléphoniques. Plus tard, Apple, avec iOS 6, a ouvert un peu plus. Et là, les SMS et les autres alertes vont être envoyés. Il va y avoir un... Je te pose une question parce que je vais essayer de vraiment comprendre. Oui, elle va vibrer tout ça, mais est-ce que tu peux parler dans la montre comme à la Dick Tracy? Non, ils l'ont pas fait. En fait, peut-être qu'ils vont l'avoir mis dedans, je suis pas certain. Ça serait le fun. Elle est Bluetooth 4.0. Ça, ils l'ont annoncé quand ils ont vu que l'argent rentrait solide. Ils se sont dit qu'on va se payer une puce un petit peu plus chère. Et en fait, il y a des belles améliorations. C'est un beau produit qui n'est pas un produit Apple, mais qui va se connecter. Et il y a fond déjà pour Android, en fait. Ah, wow! Un autre produit. OK. Un autre produit. OK. L'autre produit... Attends une minute, j'avais l'autre onglet ici. Dans ton préféré. Ça, ici. On dit vers la caméra. Oui, j'ai commandé ça cette semaine sur Tengi. C'est pas très bien, mais c'est quoi qu'on voit, Alexis? C'est une madame qui semble faire comme le mouvement du téléphone. Avec un gant. Avec un gant. Bien, en fait, la meilleure manière de l'expliquer, puis la couleur va très bien avec, le téléphone que l'inspecteur Gadget avait était dans son gant. Oh, mon Dieu! Le gant fonctionne avec le tactile, donc sur votre téléphone smartphone, mais il est Bluetooth. Ça fait que vous parlez réellement dans le téléphone comme ça. C'est hallucinant! C'est incroyable. Puis le dernier, je l'ai ici, ça fait que tu pourrais pas m'empêcher de m'en parler. Ah, maudit! C'est le Gerber Steady. En fait, c'est un multi-tool avec la pince, le kit, puis les canifs. Mais ce qui est intéressant, puis dans la pochette, il vient avec une petite sauce. Il y a un trépied à téléphone cellulaire. Wow, nice! C'est un petit peu comme ça. Je sais que t'aimes bien les trépieds et prendre des photos, Pascal. Ça fait que le Gerber Steady, c'est un excellent produit de gamme international. Alexi, je prends le moment publiquement de te remercier parce qu'une partie du setup aujourd'hui est grâce à M. Alexi Cornelier. Si on vous parle, c'est un peu grâce à Alexi. Oui, c'est grâce à lui, donc merci beaucoup, Alexi. Ça fait plaisir. Grand fan des mystérieux, mais grand acolyte aussi. T'es un allié, mon cher. Oui, c'est vrai, t'as la diarrhée chez vous, hein? C'est ça, donc... T'as dit sans honte de... On dit la gastron, puis tout le monde là, ici. Ouais, c'est ça. Je suis tellement nerveux. Les statuts Facebook qui te l'inquiètent. Merci. Je sais pas si c'est passé à en parler un petit peu plus tard ce soir. Aujourd'hui, on a pris beaux cadeaux de Noël pour l'église. On a oublié de le mentionner. Rémi Couture a été acquitté pour ceux qui sauraient faire. On est vraiment tous super contents. On n'est pas obligés de déménager de pays. Il y a encore une justice certaine. Ça existe encore la justice. Le ridicule est finalement mort. Exactement. Il est moins fort. C'est ça, un peu moins. Félicitations, Rémi. Merci. Sérieusement, on avait oublié, mais ça fait quoi? Il y a plus de trois ans qu'on en parle de cette affaire-là. Deux, trois ans. Oui, deux ans, c'est l'inquiète. C'est l'inquiète. Il y a eu un documentaire. C'est l'inquiète ridicule incroyable. Il y a un coffret DVD sorti, je pense. Ils vont sortir un film sur son histoire éventuellement. C'est clair. Il va sortir un gun et tout le kit. On va partir avec la salutation de Rétro Nouveau qui, malheureusement, ne pouvait pas être là avec nous ce soir, mais qui sont avec nous en esprit. Et on revient avec M. Gauthier Langevin dans quelques instants de Front Froid. Moi, je veux ça, un gars qui fait ça comme ça. Et Bruno Georgette de Rétro Nouveau. Et on salue les gars des Mystérieux Étonnants. Puis cette année, ne cherchez pas le Père Noël. On a sa tête. Pas de cadeau cette année. On a sa tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Comme dans « Le Seigneur des Anneaux ». Qui est un film de Noël. Je veux annoncer quelque chose, Gauthier, avant que tu commences ta chronique. C'est la première année en troisième diffusion du spécial de Noël, les Mystérieux Étonnants, qu'on a un beau ratio sur la diffusion. Donc, on nous voit vraiment en 16-9, puis c'est pas tout déformé. J'ai bien fait de prendre ma douche. Exactement. C'est ça, parfait. Je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on a rattrapé la télévision communautaire maintenant. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Pour de vrai, on n'est pas si loin que ça. C'est deux petits trucs, mais on n'est pas si loin que ça. Juste un petit message, parce que Maxime Soriol est sur le Twitter. D'ailleurs, si vous voulez parler à Maxime, c'est LME Noël, le hashtag sur Twitter, pour pouvoir parler à Maxime Soriol. Si vous voulez nous passer un message en même temps, mystérieusesétonnants.com, vous êtes en train d'écouter la rediffusion sinon. Donc, M. Gauthier, une petite présentation des BD québécoises de l'année qui t'ont marqué? Oui, c'est sans prétention, là. Parce que là, tout le monde y vote, c'est top, puis tout. Oui, oui, oui. C'est pas un top 5, c'est une présentation. Oui, c'est hyper subjectif. C'est genre ce qui m'a fait triper pour des raisons bien particulières qui m'appartiennent à moi. Oui, oui, oui. J'ose expliquer tout ça. Le premier, ben, c'est comme pas vraiment en ordre, là, mais je vais finir avec celui qui m'a le plus marqué, là. Le premier, c'est la petite révolution. Boum! 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 Je commence avec la clore. C'est pas objectif, là, Gauthier. Non, ben, non, je l'ai dit. C'est subjectif au bout. Ben, moi, je voudrais juste dire une chose. Pour couper Benoît et sa haine, j'ai... Heineux! Oui, moi, j'ai haineux. Oui, je suis haineux, moi. Moi, j'ai pleuré en lisant cette bande dessinée-là. Ben oui, je sais. Si vous écoutez l'émission de podcast de Mystérieux Étonnant où qu'on fait la critique, je retiens mes larmes pendant que j'en parle. C'est excessivement touchant. Ben, moi, justement, en corrigeant, parce que c'est Frontfroid qui a édité... Présenté, là, Gauthier. Oui. C'est Frontfroid qui a édité La Petite Révolution de Samantha, le riche-gillonnais, alias Boom. C'est un peu sombre. Oui, c'est un peu sombre. Mais on a des images, mais je sais pas si... Oh là, oh là, oh là. C'est à ne pas manquer. Oui, ben, c'est ça. Donc, moi, j'ai pleuré en la corrigeant, même. C'est incroyable. Parce qu'il y avait tellement pas de fautes dedans. C'est cher à rien, à rien. Puis là, ma blonde m'apportait des Kleenex. Puis je me disais, c'est pas grave, ça va bien aller. C'est bon, ça prendra des Kleenex. Fait que, ben, c'est ça. Ben, vous l'avez présenté, là, au show dernièrement. Oui, on a parlé, oui. Ça a été une de mes suggestions, en fait, à l'année, à M. Nett. Ça m'a vraiment marqué à ce point. Moi, personnellement, je trouve que c'est un incontournable de qu'est-ce qui s'est écrit au Québec en ce moment. Ben, oui, puis c'est... En tout cas, c'est court. Oui. Ça fesse, là où il faut que ça fesse, c'est simple. Et je pense que ça prouve que ça n'a pas besoin d'être compliqué, une bonne bande dessinée. Mais comme je disais, ça va vous prendre une demi-heure à la lire, mais vous allez la lire 100 fois. Plein de fois, oui. Dans la même semaine. Donc, ben, c'est ça, c'est mon choix. En gros, c'est l'histoire d'une orpheline qui se bat dans un monde post-apocalyptique pour sa survie et celle de ses pères et puis qui va être amenée à prendre part de manière plus directe dans une révolution contre un régime dictatorial. Moi, je trouve que c'est très inspiré de Rémi Sans Famille. Il n'y a pas de lien, thématique entre les deux. Tu n'es pas sa vache au début. Non, mais tu sens. Oui, la vache meurt au début. Oui, c'est ça. Mais c'est très... Non, mais il y a un petit quelque chose. Côté japonais... Il n'y a pas de M. Vitalis, désolé. Non, non, non. Il y a un petit ami, par exemple, qui est très attachant. Oui, Eugène. Eugène, oui. Mon autre, parce que le temps en file, puis je ne veux pas vous retenir dans votre décor. On parle de... On a un très beau décor cette année. C'est notre meilleur décor en trois ans. C'est vraiment cool, oui. On voudrait remercier... Toi? Le Dolorama. Je suis sûr qu'il y a pas mal plus de stock au Dolorama juste ici. Oui, non, ça c'est bon. Mon autre, c'est The Meier. Et là, c'est une sélection de BD québécoise. Et je m'explique. The Meier, c'est une BD en anglais, faite par Becky Clonan, qui est New Yorkais. Mais elle vit à Montréal depuis un certain temps déjà. Elle l'a au studio Lunak, où je travaille. Et c'est sa dernière autopublication, en fait. Je ne sais pas si je peux... Ah ben voilà. Oh, le M.I.O. Il est en forme, il est en forme. Donc, The Meier... C'est donc bien beau, la pochette, hein? Oui, c'est super beau. C'est sérigraphié, en plus. Et puis, c'est l'histoire d'un jeune... Un jeune écuyer qui va devoir traverser une espèce de swamp hantée pour aller porter une lettre dans un château. Et puis, c'est juste 23 pages, en fait. Mais c'est encore une fois une preuve que la bande dessinée, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être hyper simple et raconté de manière hyper simple aussi. Mais il y a quelque chose d'une complexité incroyable dans les sentiments que ça véhicule. Et je vous dis, c'est 23 pages. Et puis, on apprend toute l'histoire d'une famille en 23 pages. Au Moyen-Âge, dans un récit fantastique. Mais il y a comme une espèce d'affect incroyable à la base de l'histoire qui va vous être révélée. Une grande maîtrise de la narration pour être capable de faire ça en 23 pages. En 23 pages, ça, qui n'est pas facile. Les gens se demandent, ah, mais trois pages, c'est gros. Mais pour de vrai, pour rencontrer une histoire, tu n'as pas l'impression que c'est rushé. Oui, c'est ça. Donc, c'est un exercice de style puis en même temps, une super bonne histoire. Donc, je vous le recommande à tous et à toutes. Ça, j'en entends parler. Il faut que je lise éventuellement. Montel Galactique, OK? De Poupo! Oui, De Poupo. De Poupo! Publié aux éditions Pow Pow. C'est pas en part! Moi, je voulais sélectionner de la BD de genre. Et ça, c'est édité par un éditeur qui, normalement, fait un peu plus de la BD du roman graphique, de la BD de plus intimiste. Mais on se retrouve avec une espèce de récit complètement déjanté dans le futur où l'univers au complet a été colonisé par les Québécois et par son président suprême qui est Guy Laliberté, en fait. Et Guy Laliberté, c'est être cloné pour pouvoir régner encore plus longtemps. Il a créé... Donc, il est l'empereur! Oui, il a créé Guy Laliberté 2.0. Si l'embreur par le patine, c'est la même prémisse. Oui, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de satire, en fait, de Star Wars et de toutes ces récits épiques de l'intergalactique. Et puis, c'est ça. Donc, Guy Laliberté qui se clone et ça a fait comme une espèce d'empereur super evil qui est comme l'inverse total de Guy Laliberté qui, lui, s'est créé un Darth Vader, un général vraiment evil qui regroupe à peu près toutes les figures dégueulasses des récits du terroir québécois. Et ça l'a fait Darth Bradar qui est comme un méchant digne de tous les mauvais films de science-fiction intergalactique. Mais je vous le recommande, ne soyez pas arrêtés par le graphique qui est comme un peu étrange. Au début, on regarde ça et on est comme... Les gens dans l'Issi sont portés à disculper des oeuvres comme ça. C'est ça. C'est pas X-Men. On n'est pas... J'aime ça, j'en ai plein, mais on n'est pas là. Moi, je compare un peu ça à quand on est enfant et qu'on est assis genre au party de Noël avec notre cousin et qu'on fait une histoire. On se met à faire notre histoire et qu'on dessine. C'est écrit tout croche, mais il y a quelque chose de magique dans la manière dont c'est raconté qui ressemble un peu à la narration d'Es-Bark. Ah, de Simon Lacroix. Lisez Motel Galactique avec la voix de Simon Lacroix. Vous allez capoter. C'est comme... Puis là, il est embarqué sur son 4 roues de Intergalactique et il est allé sur la planète de Darth Vader. Peut-être qu'il devrait approcher justement Simon Lacroix pour qu'il l'année. On fait des liens. Il y a un insight d'ailleurs à Es-Bark dans Motel Galactique. Oh, wow. Donc, il y a quelque chose. On partit du même univers. Automatiquement, t'as pas le choix. Il y a une vibe, là. Oui, c'est ça. Mon autre, c'est... Oh, il y a Abirato. On tombe vraiment dans le classique. On est dans l'anticipation. On passe tac au tac. Ça, c'est Abirato de Thierry Labrosse. C'est le tombe 2. Ça a l'air comme un tome très européen comme type de... C'est assez européen. C'est publié chez Vendouest. OK. Mais par un Québécois. Donc, on tombe un peu dans les oeuvres atypiques BD de genre québécoise. J'ai aimé ça parce que ça me rappelle tout ce qui... Excusez-moi, il y a un petit reflux de bière. Oui, correct. On est en famille. Ça me rappelle mon enfance dans la bière. Tu parles comme Jake. Ben, en ce cas... En tant besoin d'expliquer, je parle comme Jake. Mais... Ça me rappelle toutes mes vieilles games de Shadowrun et de Cyberpunk que j'ai faites avec mes amis. L'univers Cyberpunk qui est maîtrisé à fond la caisse. On est dans un Montréal en 2111. Il y a genre une prise d'un cadre du vieux Montréal par un groupe rebelle un peu... Des méchants étudiants. Non, ben c'est ça. C'est comme des fanatiques religieux mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. Mon Dieu, ils font droit sur nous avec une fleur. Ah non ! Non, les mots ! Fait que... Mais tout est maîtrisé dans le récit. Si vous aimez les récits à la John Mémonic Blade Runner. Blade Runner, oui. Il y a un méchant d'ailleurs dans le Tombe 2 qui court après une Psy-Kick avec la rébellion et c'est une espèce de japonais evil avec une queue de cheval comme ça et un peu plus et il sort son filet son... Son ongle comme dans... Une garotte laser. Une garotte laser. Voilà. Mais il y a un vrai terme et... C'est un fouet monofilament dans Shadowrun. Merci. C'est ça. Wow. Donc j'ai aimé ça. Les dessins sont superbes. Les dessins sont superbes. C'est sûr que c'est un Tombe 2 donc on n'est pas encore tout à fait dans le cœur de l'histoire. Ce que je reproche de la série c'est que ça prend un certain temps mais c'est normal. Oui. Mais je pense que le résultat final va être pas mal satisfaisant. Plus d'action dans le 2 que dans le 1 aussi. Oui. Puis on en apprend plus sur la rébellion. Il y a de la politique avec une compagnie qui donne des vaccins pour avoir quasiment la vie éternelle. On sent qu'ils sont très proches du pouvoir. C'est bon. C'est classique mais c'est bien. Plein de petits clins d'œil aussi si vous regardez les décors dans cette bande dessinée. Plein de clins d'œil à Blade Runner. Certaines places justement le bureau du chef qui est très aviatique dans son hôtel. Avec des dragons partout en bord. Et le dernier c'est pas parce que j'ai rencontré quelques fois Michel mais c'est Michel Farlado qui l'aurait réalisé cette bande dessinée-là. Et c'est un des coups de cœur de l'année. Ça c'est un autre des titres que j'ai présenté à Monsieur Net cette année. C'est vraiment tout à fait génial. Oui. Donc French Kiss 1986. Je le présente en dernier parce que c'est mon préféré. Puis je trouvais ça important de le présenter dans une sélection de bande dessinée de ce genre. OK. Parce que oui c'est un récit très intimiste mais très mais qui est comment dire il est drivé par le genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui non non je le comprends. La nostalgie des années 80 puis on sent que cette histoire-là en même temps que c'est une histoire de kid c'est une histoire de pirate. C'est une histoire de Star Wars. C'est un conte pour tous. C'est ça. C'est un conte pour tous. Puis c'est classique. C'est un récit un peu à la guerre des boutons slash guerre des tucs. Deux parents qui vont raconter à leurs enfants comment ils se sont rencontrés à travers une guerre entre deux clans qui vont jouer aux pirates. Mais en fait c'est ça qui est à la base de tout récit de genre. C'est des kids qui veulent se taper sur la gueule puis qui se trouvent des raisons pour le faire. C'est drôle à quel point Michel a été capable de cerner justement l'univers des enfants de l'enfance dans cette bande d'histoire-là. Je ne sais pas si on a des extraits qui sont passés mais son storytelling puis on voit Jake d'ailleurs à gauche vous voyez qui prend des notes. C'est incroyable. Mais la plastique qu'il met dans ses visages fait en sorte qu'on peut rire aux éclats juste en voyant une petite fille finir son pâté chinois comme une malade juste pour savoir raconter le reste la petite fille dans bande dessinée m'a fait rire indormément je riais à voix haute Oui mais c'est ça moi je pense que c'est ça qui m'a fait dire ok c'est la meilleure bédé de l'année c'est j'irais à voix haute c'est quand même et c'est quelque chose d'excusement difficile de faire rire à voix haute oui pour moi oui à part Garfield Garfield c'est une mauvaise joke c'est une mauvaise joke merci Jake d'avoir rire Garfield tu ne parles pas par exemple Gauthier je pense merci beaucoup premièrement merci à vous on applaudit Gauthier s'il vous plaît ouais applaudissez moi donc Gauthier reste deux secondes Collier je crois qu'on a des images qui restent dans le dossier de Gauthier justement tu sais on a vécu une année assez difficile on s'entend il y a eu des trucs vraiment weird oui je vais entre autres souligner un événement qui s'est passé il y a quelques semaines de cela Collier si tu peux le mettre à la télévision justement on parle de ce singe qu'on a retrouvé au au Ikea quelque part au Ikea mais il est très adorable dans son manteau il est très beau mais c'est tu sais des fois tu as des choses comme ça tu dis what the fuck reviens à moi s'il te plaît Collier deux petites secondes ce qui est weird c'est que deux semaines avant Gauthier et moi on était au même Ikea et on avait oublié aussi Jake là-bas dans son costume il est tout adorable dans son manteau mais il a pas aimé ça il est pas content d'ailleurs il juge un peu la personne qui le prend en photo il est comme hey qu'est-ce que tu regardes Chris donc mais en tout cas on a eu du plaisir cette soirée là oui oui on rappelle que Jake est un mystérieux étonnant un réserviste voilà étendard et porte-étendard c'est beau quand même merci Gauthier merci Jake ben oui ben oui on revient avec Simon Chénier qui va nous présenter les douteux de l'année 2012 yeah profitez-en parce qu'il y a des gens qui veulent aller dans le salon il y a des gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai besoin de mes notes en arrière Ah, on a présenté la caméra Oui, Randy Couture, c'est le gars qui a des oreilles bizarres dans les Expendables. Je pense que tu sais pourquoi. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est un lutteur gréco-romain. Et à force de se frotter la tête contre ses adversaires, ils s'engorgent de sang et ils ont le choix soit d'aller se faire vider l'oreille ou que les oreilles se déforment après un certain temps. Et vu qu'ils font de la lutte pratiquement tous les jours, ils se font pas vider les oreilles tous les jours. Ça fait que ça finit qu'ils ont des oreilles en ce qu'on appelle en chou-fleur. Je pensais pas que ça allait être si long, ça. Si tu veux de l'information, tu dois avoir de l'information. Oui, oui. Ça met aussi en vedette un des deux gars de Prison Break qui porte une fausse moustache dans ce film-là. Elle a tellement l'air fausse que je pensais que c'était un des méchants. Tu sais qu'à la fin, ils se dévoilent, mais non, non. Et aussi, c'est ça, Randy Couture est engagé pour protéger un gars qui a de l'argent dans un avion, qui est plutôt un avion slash hôtel parce qu'il y a comme des draps rouges vins et des lumières. Et là, évidemment, ils se font hijacker, parce que c'est le titre, par des terroristes et aidés par la blonde du gars qui a de l'argent. Et évidemment, Randy Couture, il est engagé pour protéger. Oui, c'est un ancien champion du UFC. Puis là-dedans, c'est un des meilleurs des meilleurs. Ah ben, bien. Et ce qui est particulier, par exemple, c'est que c'est un des meilleurs des meilleurs qui prend les pires décisions, je trouve, dans ce film-là. Il y a un moment donné, la scène qu'on va voir bientôt, il assomme un gars, puis il s'en va tout de suite aider l'autre personne, mais sans s'assurer que l'autre personne est assommée pour vrai. C'est Jake. Qui, évidemment, va mener à des choses pas le fun. Et il faut juste que je mentionne avant l'extrait qu'il y a Vinnie Jones dedans, qui jouait Juggernaut dans X-Men 3. Quand même! Qui joue un gentil aussi. Le meilleur des X-Men. C'est rare qu'il joue le gentil. C'est rare que Vinnie Jones joue le gentil. Il est là, c'est pour ceux qui le voyaient quelque part. Absolument, il joue des tueurs à gage. Fait que, quand il y a, part la vidéo, s'il vous plaît. Ça, ça allait sous une marque. Ça en aura pas l'accès à la vidéo. Ben, sur Internet. Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. T'es sûr? Oui, ça va. Non, non, non. C'était pas bon. Mais lui aussi, il était bien parce que... Il sort son temps. C'est pas intéressant d'avoir vu, je m'en disais. Il est là, je m'en disais. Je m'en disais. Je m'en disais. Je m'en disais. Je m'en disais qu'il avertisse de ne pas laisser le Gascadar. Il allait trop fort. J'ai plein ça. Il va avoir un Munch reverse. Oh, j'aime ça, c'est mes préférés moi. Ah, il m'a... Mais il a fait une face de méchance. Ouais, 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 ouais. OK, mon deuxième, c'est Camel Spiders. Ah, sac à l'heure. Qui est réalisé par Jim Wynorski, qui a fait beaucoup, beaucoup de films depuis les années 80, des films de série B. Et seulement en vedette Brian Krause, qui était le gars dans Charmed. Wow, ben t'sais, il a besoin de manger. Oui. Il jouait l'ange. Oui, oui. Il jouait l'ange, oui. qui jouait dans E.T., dans Soul Man, et qui faisait le gars des grues dans Amazing Spider-Man. Wow. Ah oui, celui-là. Ouais, on s'en fout, là. Oui, on s'en fout. Bon. Ben, le film commence avec des soldats qui s'entretuent. Ben, des soldats qui tiraient sur des terroristes au Moyen-Orient. Ben, oui. Et pour une raison quelconque, il y a des araignées qui arrivent et qui tuent les terroristes. Mais ils réussissent à s'embarquer... Ça arrive souvent, ça. Ils réussissent à s'embarquer dans un des sacs de corps qu'eux ramènent aux États-Unis. Et évidemment, il y a un accident. Fait que, rendu aux États-Unis, en Arizona, les araignées se libèrent. Et ils se multiplient pour une raison quelconque. À part les terroristes, c'est la même prémisse qu'arachnophobie. Ah ben... Hein? Oui. Sauf qu'arachnophobie, c'est un bon film. Ah ben, il y a ça. Oui. Puis là, les premières victimes faites par des araignées sont des jeunes qui s'en vont dans le désert pour fourrer. Qui écoutent du big générique. Mais pourquoi tirer dans le désert pour une autre raison? Effectivement. Et après, bon, le militaire rencontre le shérif. Le militaire qui est le gars de Charm. Puis le shérif qui est le gars de Amazing Spider-Man. Ils s'en vont dans un resto. Et là, ils rencontrent les personnages qu'on va être pognés avec tout le long. Un couple en difficulté avec leur petite fille. Un homme d'affaires méchant qui veut détruire le restaurant. Lui, il meurt éventuellement. Ben oui. Le couple de restaurateurs qui sont super sympathiques. Et la waitress qui trippe sur les gars en uniforme. Ouh, elle meurt. Et aussi un touriste qui n'aime pas l'armée. Je l'ai traité d'Hipster. Parce que c'était comme un jeune cool, mais il faisait chier. Et bon, après que le restaurant se soit fait attaquer par les araignées, ils s'en vont dans un entrepôt générique qui appartient aux méchants. De méchants hommes d'affaires. Et dans cet entrepôt générique-là, il n'y a aucun seul qui marche. Ah oui, oui, oui. Et le film, pour moi, est synonyme avec bien du monde qui shake en tirant des guns. Parce qu'ils rajoutent l'after effect au bout. Ah oui, oui, oui. Fait qu'on va voir l'extrait du gars méchant qui meurt. L'homme d'affaires. Dans son entrepôt générique. Il y a peur. Ouh! Parce que moi, je trouve que le restaurant, c'est bien pratique pour les araignées. En mauvais 3D. Ah, c'est cheap, hein? C'est très cheap. Ah non, c'est hyper... On dirait que comme... On ne peut pas aller la prendre de les coups de pied. C'est un étudiant en 3D qui a fait ça pendant sa fin de semaine. Mais en même temps, tu sais, il y a le vidéo de Nad qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais avec l'aigle, on s'entend qu'ils sont capables de faire mieux. Oui, effectivement. En cette semaine. Ici, j'ai Armageddon de glace, mais son titre en anglais s'appelle Snowmargaden. Ah oui, Snowmargaden. C'est un film de Noël quand même. Et ça commence qu'il y a un inconnu qui arrive à une maison d'une famille. Il donne un cadeau. Et on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est qui. Là, il ouvre le cadeau. C'est une espèce de... Tu sais, les boules avec de la neige dedans. Mais en dessous, il y a comme un mécanisme compliqué. Puis à l'intérieur de la boule, ça représente la ville où il habite. La ville qui est grosse comme 4 maisons. Puis c'est ça, ce qui arrive, c'est que ça se passe en Alaska, en tout cas, je pense. Et c'est quoi qui est écrit là? Je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. La mère et la fille de la famille, eux, ils s'en vont en hélicoptère porter des jeunes qui font du snow dans les Alpes. Ou pas les Alpes. L'équivalent des Alpes en Alaska. Tu as le fils qui reste à la maison avec la gardienne qui est vraiment incompétente parce qu'elle perd l'enfant et le chien. J'espère qu'elle ne paye pas cher. Et tu as le père que je ne comprends pas trop sa job, mais quand il y a une catastrophe, il répare. Parce que ce qui arrive, c'est que la boule, si on l'actionne, il y a une catastrophe qui se passe dans la ville. Donc, c'est l'équivalent du cube dans Hellraiser. C'est ça, mais là, c'est une boule de Noël. Et bon, les catastrophes sont les suivantes. Il y a un tremblement de terre, il y a de la grêle géante qui fait exploser l'hélicoptère quand même. Wow! Ben, c'est un douteux. Ben oui, c'est ça, il faut un hélico. Tu as une avalanche. Tu as aussi des armes en forme de pique qui sortent du sol. C'est logique. Il y a quand même de l'imagination. Et il n'y a pas de signal de sel. Ah! Ben, je ne sais pas si... En tout cas. Et, bon, il n'y a aucune explication pourquoi la boule, elle existe. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que pour la détruire, il faut la picher dans un volcan. Puis ils sont chanceux, il y en a un qui vient de ça. On a un extrait. Oui, oui, c'est ça. C'est que je n'avais pas d'extrait de Snowmargadon parce que j'étais un peu malade. Fait que j'ai mis un extrait de Miami Magma qui est un peu l'inverse. Qui est l'inverse. Donc, c'est la même chose sauf que là, c'est un volcan probablement. Oui, c'est ça. C'est des volcans qui éruptent dans... Dans tout partout. Éruptent. Du français érupting. Érupting. Je érupte, tu éruptes, nous éruptons. Fait que là, il a dit «Away, away! » Ah oui, je me souviens de ce bout-là. Ah oui. Ah oui. Il y a vu aussi ça. Tout le monde qui l'a vu, il dit «Ah oui. » Attention. La balle. Blonde. Et le... Wow! Ah, il vient de s'en rendre. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Et voilà. Et déjà, je dis «Selon les règles, est-ce qu'elle a le point ou pas? » Difficile à dire. Je sais pas. Je pense qu'elle a gagné parce qu'elle sortit du corte, elle avait l'air contente. Oui, oui. Oui, c'est ça. Quand même. Et ici, j'ai « Ghost Rider, Spirit of Vengeance. » Le 2. Le 2. Avec des calesqués. J'ai décidé de vous faire une critique vidéo. Donc, tu peux la partir. Vas-y, Mr. Carl. Yeah. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, tu l'as? Oui, je l'ai. On y va. L'amour a pris son temps. Non, pas de calme. Ah aaaah. Ah aaaah. Ah aaaah. Ah aaaah. Oh no, la. Ah aaaah. Ce n'est pas ça qu'il y a. à réchauffer l'hyperfileur la vente est son top merci, merci t'as un dernier titre M. Simon? oui, un dernier, parce que c'est un genre de top 5 oui, oui, c'est ça Two Aided Shark Attack avec la fille de Hulk Hogan ben oui, c'est ça, c'est réalisé par Christopher Ree qui a fait All Mighty Thor la version cheap de Thor et Megashark vs Crocosaurus le film est en vedette Carmen Electra, qu'on se souvient d'elle dans ses seins qui dans ce film-là fait des pauses avec sa craque parce que c'est ça qu'elle fait il y a aussi Brooke on va l'avoir tout à l'heure il y a Brooke Hogan aussi, qui est la fille de Hulk Hogan qui qui nous montre ses seins aussi ah ouais mais ça craque plutôt je ne veux pas exagérer qui joue le rôle de la nunuche mais plus intelligente de la gang oui et ici, il y a un dude qui connait tout mais tout le monde se moque de lui parce qu'il n'y a pas de CPAC oui, oui t'as aussi le Charlie O'Donnell qui est le frère de l'autre Chris O'Donnell non, c'est ça personne ne s'en souvient c'est qui et bon, il y a des filles qui montent leur craque puis il y a des gars qui montent leur CPAC c'est, en fait, ils sont c'est une classe qu'ils font oui, mais attends je vais en parler oui, il y a un trépateau de Colia et il s'en souvient c'est ça c'est une classe de je ne sais pas de marine whatever qui sont sur un bateau ils font un trip puis là ça ne leur tente pas d'être là à part le gars qui connait tout et évidemment ils se font frapper par le requin à deux têtes donc il y a un trou dans le bateau ça fait qu'ils décident d'aller à une atoll pas une île une atoll une petite île oui, voilà fait de corail ça fait que là eux, ils vont là il y en a qui restent sur le bateau là, ce qui arrive c'est que le requin décide parce que ça y tente de attends, j'ai inventé un mot ici Zinidane non, Zinédine Zinidane l'île l'atoll voilà donc il donne un coup de tête il donne des coups de tête jusqu'à la faire tomber on a reconnu le fan de football européen oui, parce que je l'ai dit tout croche c'est ça, c'est que en fait il y a plusieurs morts dont ceux qui participent à un trip à trois parce que évidemment un extrait non, non mais quand les deux filles à la poêle se font bouffer ils shakent parce que le requin il est tellement gros mais quand il est juste là il décide de juste les shaker un peu en tout cas la physique de ce film-là ne marche pas des fois le requin il est énorme des fois il est tout petit des fois il bouge tout seul dans l'eau des fois il est vide aussi ils n'ont pas mis de texture à l'intérieur et à un moment donné même il perd une de ses deux têtes puis l'angle change dépendant de la caméra c'est laquelle il perd wow c'est beau ben en fait je ne suis pas mal sûr que j'avais ah ben il y a quelque chose de niaiseux c'est que Brooke Hogan joue une fille qui a peur de l'eau mais tout le long du film est en maillot et elle est dans une classe marine ouais tu sais pourquoi qu'elle s'est déplacée je sais pas tu sais c'est pas brillant mais en fait c'est ça tout le monde meurt sauf Brooke et et l'honneur est-ce qu'il tombe en amour non non pas vraiment mais on va voir ceux qui sont en amour c'est-à-dire Carmen Electra et le frère de l'autre Charlie O'Donnell qu'on ne se souvient pas on va les voir mourir dans le prochain extrait c'est prêt c'est beau c'est beau c'est beau ils sont sur l'atoll et pour une raison quelconque il y a une grosse barre il y a pas d'extrême il y a pas d'extrême c'est chiant ça c'est romantique c'est romantique oui c'est il est bonne Carmen Electra pardonne moi non mais regardez bien ça regardez bien ça les gars c'est assez intense oui oui mais attendez oh oh lui il était dans Sliders une série de marbles c'est-tu juste moi mais j'ai l'impression qu'il aurait pu sauver de la vague attention on l'a vu vite mais il les a mangés merci Simon c'est ça merci mais là come on j'ai vraiment l'impression c'était évitable ça oui moi aussi tu tasses à gauche oui c'est ça on va continuer avec un monsieur Jake Dion qui s'en vient probablement mais il va vraiment en retard sinon du côté du Twitter c'est correct monsieur Maxime Sorriol tu viens aussi de déconnecter par accident tu t'es déconnecté par accident ok c'est bon c'est bon on a l'air professionnel c'est bien et tout oui moi attention au film c'est vrai moi comment je fais pour savoir quel caméra me filme parce que je suis vraiment conscient de mon angle c'est vraiment celle-là c'est celle-là t'es conscient de ton angle ah oui je veux tout le temps les deux te font bien les deux te font bien mais celle-là t'es plus proche t'es plus beau hey j'pense que j'ai pas rippé tes vidéos ok ah ben là j'pense qu'il y aura pas de vidéos ben ça va parler bon ben c'est correct t'as tu des vidéos en son dossier j'en ai plein de visuels bon ben t'as pas de vidéos dans ton par contre j'ai son intro ben vas-y ah ouais t'as un intro ben tu vas voir infiniment ? ah voilà la commente est heurtre j'en ai bien oh je sais je dois dire кот j'sonne que c'est pas Kara będzie Non, c'est pas une conversation qu'on avait. Je sais, je parle. Parce qu'on est tellement naturels, les gars. Je le sais jamais, hein? Je le sais jamais quand on fait le show ou non. Donc, je sais, ça permet. Oui, j'ai un amour profond. Et s'il y a des auditeurs, des mystérieux étonnants qui nous écoutent, on l'espère bien, sinon ça serait plate. Mais quoi que, on pourrait s'ouvrir un nouveau crowd. Oui, peut-être qu'il y a des... Genre juste du monde qui tripe sur Noël, qui nous écoute, genre. Mais pourquoi pas? Mais j'avais dit que j'amènerais un déguezement. Oui, tu l'as pas fait? Je l'ai pas fait. T'as un chapeau, par contre? Ben oui, ça, je l'ai volé à Julien Tandeau. Sauf que j'ai quand même amené de quoi de spécial pour l'occasion. Et c'est relié directement à mon thème. Donc, il y a comme un concept. Ton concept, c'est de se déshabiller? Admirer les pectoraux verts qui sont sur mon torse. Chanceux, il n'y a pas comme un gros triangle de sueur. Non, c'est pas ça. Parce qu'il fait chaud chez eux. Il fait chaud pas mal. Il fait chaud en studio. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde ici, oui. Je viens vous parler, et oui, des Ninja Turtles. Parce qu'il ne faut pas que je dise Torto, hein? Oui, c'est ça. Il ne faut pas que tu trahisses tes origines de Québec. D'ailleurs, on salue le monde de Québec, hein? Maudit monde de Québec. Ben non! Bref, on enchaîne. Ben oui, ben oui, excusez. Mais en même temps, je fixe cette araignée-là, et c'est la première araignée de Noël que je vois dans ma vie. C'est une araignée de Noël. C'est quand même cool, je trouve. Oui, mais ça en prend, les araignées de Noël. Connaissez-vous l'origine des Ninja Turtles, les gars? Ben, je vais dire Turtles, c'est comme ça que ça sonne. C'est le mutagène, c'est le mutagène. Non, 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 non. Pas l'origine de l'histoire, l'origine de la création de ce projet-là. Monde à la foule. Connaissez-vous d'où ça vient, ça, cette affaire-là, qui s'appelle les Ninja Turtles? Vous comprenez pas le sens de ma phrase par en tout? Fait, pour, ouais, exact, pas l'origine dans l'histoire, mais l'histoire de cette création divine. Ils n'en mangeaient pas, ils avaient besoin d'une bonne idée. Ils ont regardé dans leur appartement, il y avait quatre affaires, des Ninja Turtles. Et voilà, et voilà. On n'a pas entendu Alexis, pourrais-tu le refaire au micro? Je vais le redire. C'est qu'au milieu des années 80, il y a deux gars qui s'appelaient... Félicitations à Alexis en passant. Kevin. Kevin, on aime ça. On peut l'appeler Kevin. Oui, Kevin. On est familier. Kevin Eastman et Peter Laird. Moi, je l'appelle Keevy. Keevy. Oui. On est cool de même. Pete. 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 Ils ont créé une bande dessinée ensemble, très indépendante. Ils l'ont distribuée eux-mêmes. Violente aussi. Très violente. C'était pas pour les jeunes. Ce n'était pas pour les enfants. C'était vraiment inspiré de toute la mode Frank Miller. Dans le temps, Frank Miller écrivait Daredevil, puis il y avait des ninjas là-dedans. Puis eux autres trouvaient ça cool. Electra. C'est un personnage créé par Frank Miller qui avait des sails comme Raphaël. Il est où, Raphaël? Il est là. Puis ce n'était pas des créatures cartoonesques pour les enfants. Je vais vous montrer un extrait, mais là, il faut que j'ouvre mon sac. Puis je n'ai pas pensé à mon affaire. Puis d'ailleurs, je me suis comme rendu compte que j'étais comme la mascotte de Noël. Oui, c'est quoi l'histoire-là, les gars? Non, je ne sais pas. Tu sais que moi, mes parents écoutent le show. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi après? Ils vont faire... T'es un saint. Ils vont t'aimer. C'est quoi l'histoire que tu étais au Ikea avec un coach? Donc. Merci, Colia. Bon, bon, bon. Mais t'avais chaud quand même. Comment? T'étais pisse, mais t'avais chaud. Ah, je t'étais choqué. En m'en est là, on va voir. Parce que mes parents, c'est à moi, mais je m'en avais laissé. Vous l'avez oublié là. On l'avait oublié là aussi, puis moi. Je n'étais pas content. On venait se t'acheter deux barques. Fait que tu sais, on n'avait pas le temps. Ah, ah, ah. OK. Ouais, c'est ça des bibliothèques. Vous étiez été manger des bonnes boules suédoises. Le pire, c'est que la nourriture au Ikea, moi, j'en trouve. Non, ils font des délicitations. Oui, oui. J'en trouve des bonnes boules suédoises, Johan. Fait que ça parle des Turtles. Oui. Hé, ça va être long, ma chronique. Oui, s'il te plaît. Vas-y, rapide. Fait que, en fait, non, je voulais juste faire une petite historique, genre rapide, d'où vient cette bande dessinée-là. Parce que, comme on l'a mentionné, c'était pour adultes. C'était pas pour enfants. Ah, ils buvaient de l'alcool, ils se battaient. Oui, oui, oui. Dans le truc, attendez, je vais juste vous trouver une image qui vaut mille mots. Est-ce qu'on peut voir ça à la caméra? C'est là, c'est mieux là. Ah, c'est mieux là. Yeah! Tu sais, regardez ça, c'est badass, quand même. Ça n'a rien à voir avec l'image que j'ai sur mon gilet, qui est très, genre, cartoon des années 80 qu'on connaît. Sauf que les gars, ils ont pensé à leur truc, parce que c'était juste un petit comic book indépendant qui a été sold out. Ils se sont même pas rendus au deuxième numéro, ils ont fait un reprint du premier numéro. Ça a été sold out. Ils l'ont fait six fois avant de faire le numéro deux. C'est quelque chose qui a rarement été vu dans l'industrie. Puis ils sont riches. Puis ils sont devenus riches, ils ont signé des contrats de film, des contrats de dessin animé, des contrats de jouets, des contrats de bobettes, de n'importe quoi. Un des deux a acheté Heavy Metal. Oui, Kevin Eastman. Sauf que les gars, ils se sont dit, nous autres, on va tout prendre ce cash-là. On va tout prendre... On va laisser les corporations faire ce qu'ils veulent avec notre produit, mais en gardant les droits. Puis tout l'argent de ça, on va le redonner à notre passion première, qui est la BD indépendante. Wow! Ils ont financé des artistes pendant des années. Des mécènes, littéralement. Exactement. Puis le pire, c'est qu'il y a beaucoup de BD qui ont produit qui ne sont pas connus, mais il y en a aussi qui sont devenus des succès, dont The Crow. C'est Peter Laird et Kevin Eastman qui ont financé le gars pendant... Puis tu sais, ils payaient des pages, ils donnaient des avances, ils distribuaient sa BD. C'est quand même big. C'est un cadeau. Là, on parle de début 90, le cartoon arrive, c'est la grosse folie des Ninja Turtles, et c'est là que moi, j'arrive dans l'histoire aussi. Moi, j'ai découvert ça comme vous autres, avec les jouets et tout. Ça a été mes jouets préférés, Ghostbusters. Il était le fun, les jeux des Ninja Turtles. Il y avait un lanceur de pizza avec lequel je me battais avec mon frère. Oui. C'est le fun, oui. Puis il n'y a pas une petite... Non, ça, c'est les Ghostbusters tantôt. Non, c'est Ghostbusters. On n'a pas de jouets de... Parce que c'est des jouets que tout le monde a eus. Oui, oui, oui. Tout à fait. Là, il est arrivé un moment donné, évidemment, avec succès, avec argent, un moment donné, de la bisbille entre les deux gars. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux gars qui travaillaient ensemble, mais qui faisaient tout ensemble, qui avaient les droits 50-50, qui même... Puis ce n'était pas un scénariste et un dessinateur. Les deux étaient scénaristes, les deux étaient dessinateurs. Un style de dessin très similaire. Puis là, un moment donné, ça a commencé à ne pas bien aller entre les gars. Ça arrive comme n'importe quel groupe. Ben oui, ben oui. Comme n'importe quel groupe. Je ne suis plus capable de sentir Benoît, mais ça ne paraît pas encore. Non, puis même que je te dirais que c'est beau. C'est une joke. C'est Noël. C'est une joke. C'est mes cœurs. J'ai empoisonné ton drink. OK. Continue. C'est celle-là qui filme, ce n'est pas celle-là. Les deux, Benoît. Il y a deux caméras, Jake. OK, c'est malade. J'ai beaucoup de plaisir. Oui, on est radio-canadien. Oui, on est. C'est malade. Non. Donc, où je veux en venir, c'est qu'il y a une couple d'années, un a acheté Heavy Metal, le magazine Metal Hurlant version américaine. Oui. L'autre a vendu ses droits complets. La dernière part qui restait à Nickelodeon. Oh boy, oui, oui, oui. Holy shit. Tout le monde a fait comme, et voilà, c'est la mort d'une franchise. Parce qu'ils ont réessayé de... Ça, c'est intéressant aussi des Tortues Ninja. C'est que toutes les générations les connaissent. Parce qu'ils ont tout le temps renouvelé la franchise. Oui. D'ailleurs, il faut souligner Ninja Turtle Forever, qui est un... Que vous aviez parlé... Man, c'est tellement un très bon film. C'est malade. Ça va toucher votre cœur dans le sens. Oui. Les personnages qu'on voit à la fin du film sont là-dedans. Et voilà, c'est ça. Fait que là, quand ils ont vendu à Nickelodeon, tout le monde s'est dit comme, et voilà, c'est fini, ça va devenir genre de la merde, très commercial et tout, tout, tout. Jusqu'à temps que le premier épisode sorte. Puis moi, j'écoute ça cette année. Et j'ai tellement tripé que je me suis dit, à ce moment-là, si les mystérieux m'invitent à faire une émission de Noël, ils vont parler de ça parce que c'est trop malade. Et personne ne connaît ce show-là. Personne ne l'écoute parce que ça ne joue pas sur nos ondes à nous. Fait qu'il faut l'écouter sur Internet. Mais Nickelodeon distribue les épisodes gratuitement. Puis au pire, genre, faites Watch Ninja Turtles 2012 dans Google. Le premier link, il marche. Puis tu es rendu là, je veux dire, est-ce que c'est vraiment piraté? Ça joue à TV, là. Come on. Ce n'est pas comme si tu es dans l'eau au début. Si on ne l'a pas au Canada, ce n'est pas vraiment piraté. C'est qu'on essaie d'avoir accès à l'information. Ça jouerait à Teletoon. Il ira pareil. Ah oui, tout à fait. Mais bref, c'est un show qui non seulement... On s'est bonne conscience. Oui, oui, je sais. Allez-y. C'est un show qui a non seulement surpris tout le monde par l'intelligence que ce show-là porte. Je suis un gros fan de cartoon. J'adore les cartoons. Il y a eu une petite période creuse. Mon dernier cartoon préféré, c'était Batman The Animated Series. Ah, c'est tellement bon. Tu sais, tu pourrais dire que c'est pour les flots, mais ça a l'intelligence pour plaire aux adultes aussi. C'est ça. Mais le cartoon des Ninja Turtles 2012 qui s'appelle vraiment Teenage Mutant Ninja Turtles, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de rien d'autre. C'est un reboot complet. Ça a cette intelligence-là, ça a cette même qualité-là. Artistiquement, c'est super beau, mais c'est dans l'écriture que ça brise. C'est vraiment là que quand on parlait tantôt, c'est dur lire une BD puis genre rire à voix haute. Moi, je ris à voix haute environ trois fois par épisode. Wow! Et tous les épisodes, ça devient de meilleur en meilleur. J'aurais aimé ça que la saison finisse avant de faire mon review, mais on est rendu à l'épisode 12 puis la saison en 24 épisodes. Donc, tu es à la moitié de la saison. On est à la moitié et si ça continue d'aller comme ça, je veux juste faire une... Je sais que là, il faut qu'on roule, mais juste pour vous montrer le niveau de qualité, le voice acting, les gens qui ont choisi pour faire la voix des quatre tortues, c'est quand même des gros noms. Tu connais-tu? Yves Corbeil. Sean O'Shaughnessy. Yves Corbeil. Yves Corbeil joue Shredder. Yves Corbeil à l'émission qui était... Il serait parfait pour Shredder, par exemple. X serait parfait pour Shredder. J'adore sa voix, là. J'adore sa voix. Oui, ça, c'est vrai. Non, je faisais Raphaël dans le film. Je pense que... Puis Marc Labrèche faisais Donatello dans le film, la version française. Mais Sean Austin, c'est Sam dans... Sam Gamgee dans le... Oui, oui, oui. Rudy, Rudy. Qui a dit Rudy? Rudy. Rudy. On lui donne une chance. Il fait Raphaël puis ça fit au bout. Après ça, t'as le mec de... Connaissez-vous le cartoon Ben 10? Oui, oui, oui. C'est lui qui faisait le personnage principal qui faisait Michelangelo. C'est Jason Biggs qui fait Leonardo. Jason Biggs, c'est American Pie. qui fait l'amour à la tarte. Non, non. Hé, sa carrière va super bien, toi. Arrête donc. Il fait des films avec Woody Allen puis tout. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, mais bon. Non, c'est super payant, le voice acting. C'est super, super payant. C'est clair, c'est clair. La plupart des acteurs en font. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que tu vois que les gars de trip qui ont fait des entrevues, c'est devenu une petite famille et celui qui fait la voix de Donatello, c'est weird de même, c'est celui qui faisait la voix de... C'est Tim Allen. Non, Tim Allen... On s'en connaisse. Home Improvement, oui. Tim Allen, c'est le père Noël. Non, c'est le mec qui faisait la voix de Raphaël dans la série originale des années 90. C'est weird, hein? C'est bien weird. C'est weird et ça fit tellement plus de même. C'est celui qui fait la voix de Pinky dans Pinky and the Brain Pinky and the Brain Pinky and the Brain dans Annie Laniacs, c'était excellent. J'adore Annie Laniacs. Ils ont essayé pour le même rôle et ils l'ont refusé. En fait, c'est Winston de Ghostbusters qui ont fait The Real Ghostbusters. Il n'a pas eu le rôle. Oui, il n'a pas eu le rôle de son propre personnage dans l'animation. À quel point, il ne l'aimait pas. Je trouve ça... À quel point, ils l'ont refusé. C'est triste. Non seulement, ils ont coupé toutes... Il y avait comme 10 lignes de dialogue dans le premier et ils ont coupé toutes ces lignes de dialogue dans le deuxième. Je trouve ça triste. C'est un peu triste, en effet. Il y a besoin d'amour, cet homme-là. On devrait partir en Kickstarter. Conclusion rapide. Sauvez ce homme-là. Il faut compenser aux choses. Conclusion rapide. C'est un show brillant qu'il faut que tout le monde écoute, que personne n'écoute présentement. Si vous n'aimez pas ça, sérieux, genre, je suis prêt à vous payer. Peut-être que l'enfant intérieur est mort. Non, même. Non, même. Non, mais si tu ne l'écoutes pas, c'est peut-être qu'il est mort un peu. Si vous écoutez le thème musical et que vous ne ressentez pas un petit frisson, ça veut dire que peut-être qu'on ne s'aime pas vraiment. Vous et moi, le public, ça veut dire que peut-être que vous ne devriez pas être mon ami. Je finis là-dessus. C'est une super belle conclusion. Drôle de conclusion. C'est un message d'espoir. Oui. Merci, Jake. Ça, ça, c'est la main. Oh, oh, oh. C'est un mauvais préval. J'ai un mauvais. Et voilà. Hé, on a plaisir. Jake Zio, la mascotte des mystérieuses étonnantes. Jake, Jake is hot. On va continuer avec M. Benoît Gagnon. Tellement, tellement un bon nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Le travail de M. Collier-Cabron, qui est un monteur pour l'émission... Ben, il n'est pas le... Un des monteurs, LE monteur des mystérieuses étonnantes. Bravo. Dude, il est arrivé. Je n'ai pas fait de briefing. Ça a pris comme cinq minutes puis il travaille comme un gros... Vous le voyez à l'écran. Oui, voilà. Ça marche. Ah, ça marche très bien. Oui. Ben, pour de vrai, tu as fait une blague au début de l'émission, Colier, Johan, mais c'est vrai qu'on est vraiment rendu au niveau, au pire, télécommunautaire. Oui, oui, au pire. Ben, télécommunautaire des années 80. Quand même, on est rendu là. Ben, on est rendu là. Puis on n'a pas 150 000 piastres. Non, non, non. La différence majeure, c'est que votre décor ne répond pas aux normes incendies. C'est clair. On fait ça un test? J'ai amené ma tâche au butane. On est avec M. Benoît Gagnon qui est un vrai Benoît malgré le fait qu'il a un accent circonflexe sur son I. Collaborateur à M. Nett avec moi. Bien content de te voir, M. Ben. Moi, de moi devant moi. Ça s'est grémé. On va aller dans les fels de l'année parce que c'est une tradition que vous avez commencé à l'analyse des geeks de ton podcast de souligner le fait que le monde se plante. Mais de se planter de façon épique et là, tu as quelques événements de 2012 durant lesquels le monde se sont vraiment plantés. Oui, parce qu'on souligne souvent les bons coups mais il y a les mauvais coups qu'il faut souligner et ce qu'on aime faire c'est vraiment les souligner à l'entrée et montrer à quel point les gens peuvent être imbéciles et souvent poursuivre dans leur imbécile. Oui, oui, oui. On rend les imbécilités légendaires. Oui, voilà. C'est le point de cette conique. Ben oui, c'est ça. C'est la mission. Donc, je ne sais pas si tu veux y aller avec les images où j'y vais. Oui, collier. Oui, oui, oui. On va voir la première. On y va, Benoît. Plus bas, plus bas, plus bas. Je ne pouvais pas ne pas souligner cette faillite légendaire. Colin, que ça n'a pas d'allure dans cette affaire-là. Où je t'allais, là, c'est pareil. Donc, c'est Apple et sa fameuse application de carte qui a été grandement critiquée avec raison. Moi, j'ai été voir, par exemple, le centre-ville d'Ottawa avec Apple, l'application de carte à porte. Écoute, j'ai l'impression que le centre-ville d'Ottawa avait été... C'était post-apocalyptique. OK, oui. À plus, on voyait des zombies de cloquette. C'est incroyable. Donc, Apple qui, malheureusement, grande faillite cette année. Et d'ailleurs, c'est un peu bizarre savoir un peu dans la lignée post-Steve Jobs. Je ne suis pas sûr que Steve Jobs aurait laissé ça passer. Il sac pas mal au paradis. Il me semble qu'il doit se tourner un peu dans sa tombe. Ah, il spin. Il crée de l'électricité en ce moment. Il i-spin en ce moment. Bon, Tim Cook a été obligé de sortir publiquement, s'excuser, dire, écoutez, ça ne respecte pas les standards de qualité d'Apple. En fait, ça ne respecte pas de standards de qualité point. Non, non. Donc, non, mais je veux dire, j'ai des gens qui l'ont utilisé et ils sont complètement perdus à Montréal. Ils sont morts. Oui, c'est ça. Donc, on se fait un brossard. Ah! On recherche activement un homme. Le rase blanche. Oui, oui. Donc, malheureusement, Apple, premier faire. Mais en fait, là, je tiens à dire, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de rang non plus. Non, non. C'est pas mal tout égal. La marde est égale. Oui. Toute poche, pourrie, pourrie. Tout de la même niveau. Bon, il y a avec la deuxième. Le prochain, le prochain. Oh, oui. Ça, ça, ça. Moi-même, qui n'est pas un expert en technologie, je sais que ça, ça a vraiment planté, mais intense. En fait, ça, c'est... En fait, j'ai hésité à me donner Blackberry pour l'ensemble de son oeuvre, mais j'y étais avec la Playbook. Playbook est, en fait, sorti en 2011, fin 2011, mais le test a été cette année, puis, ben... L'adoption du niveau du public, là. Oui, puis ça n'a pas été glorieux. Il n'y a pas eu d'adoption. Non, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas levé pour toutes sortes de raisons, des problèmes techniques, des choix éditoriaux aussi de la part de la compagnie. Il y a un manque de leadership flagrant. Ça ne va pas faire des années. Les leaders sont partis. Les deux leaders sont partis. Non, c'est ça. On en a eu, il était rendu avec deux CEOs. Puis la dernière fois qu'il y a eu une compagnie qui avait deux CEOs au Canada, c'était Nortel. Non, on parle d'une compagnie, on ne parle pas de... Ah oui, excusez-moi. Un lapsus. Quoique des fois, il y en a qui mélangent les deux. Donc, c'est ça. C'est vraiment la Playbook qui est un échec monumental, mais Blackberry qui ne va vraiment pas bien. Puis quand tu dis Lafayette, ça sent bien. Ça sent bien. Peut-être qu'ils vont s'en sortir, mais encore là, moi, j'ai vu le dernier système d'exploitation, Blackberry 10, puis bon, je ne me suis pas lancé dans les murs en disant « Wow, c'est ultra révolutionnaire. » Ils arrivent tard dans le marché, donc malheureusement, on en est rendu. Ça regarde mal. C'est une compagnie canadienne, en plus. C'est ça qui est triste. Oui, mais c'est ça. C'est triste. Troisième. Troisième. Oh, oui. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas beau. C'est pas une boule de bowling, Q. La Nexus Q, qui a été... En fait, c'est l'oeuvre de Google, et ça se met à une espèce de compétiteur à Apple TV. Trois fois plus cher. Trois fois plus cher. Trois fois plus cher. C'était 299 $. Donc, déjà, ça commence mal. Et ça a été commercialisé pendant un mois. À un moment donné, Google a juste dit aux gens « Ben, on va rappeler les unités, on va vous rembourser. Et puis, on est en train de faire un meilleur produit et on l'attend toujours. Ça, c'est royalement à se planter. » Tu sais, quand tu dis, il faut que tu mettes en place une chaîne de production, que tu as des sous-traitants qui font toutes les pièces, puis là, tu es obligé de rappeler le produit. Toutes les enfants chinois qui ont assemblé ces affaires-là. C'est un produit fabriqué aux États-Unis. Oh! Le produit fabriqué. C'est un produit fabriqué aux États-Unis. Oui. Non, mais... Félicitations pour ça. Non, mais c'est pas été glorieux. C'est pas dans les... Puis, c'est un peu dommage par ailleurs, d'autant plus que c'est Google qui exploitait lui-même un produit androïde. Oui. Et là, c'est un peu bizarre. Ils sont comme passés à côté de la traque. T'aimes-tu ton ring? J'aime bien. Oui, je mets du métamicile dedans. Il est rendu à cet âge-là. Faut pas rendre soin de soi-même. Non, non. Donc, Google qui a vraiment, malheureusement, a manqué le bateau avec ça. Et donc, c'est drôle parce que c'est des grosses compagnies. Excusez-moi. Je suis poigné sur le métamicile. C'est dans les quatre cavaliers d'apocalypse d'Internet. Vous avez Facebook, Google, Apple et Microsoft. C'est pas parce que vous êtes drôle que vous ne faites pas d'erreur. Non, non. Je me dis ça tous les jours. Je me le dis deux fois plus. À la deux. Bien à la deux. Or, le prochain? Next. Ça, je la trouve particulièrement drôle. Je l'avais vu passer. Et ça, c'est toujours drôle de rire d'Opera Winfrey, pardon. En parlant de X à la deux, oui. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, elle, ce qui est arrivé, c'est que... Non, comment? C'est très chiant. Elle a pas mal en ce moment. Non, bien, probablement pas. Pas, non. Elle doit être en train de compter ses millions de millions de dollars. OK, changeons de sujet. Oui. Donc, ça arrive souvent que des compagnies payent des stars pour, par exemple, vous allez tweeter sur nos produits ou des choses comme ça. Vous allez les endosser, etc. Et bon, Opera qui a endossé la Surface de Microsoft qui, par ailleurs, n'est pas jamais reproduit. Je dois dire que je suis d'accord avec Pascal. Non, non, c'est pas parfait. Hé, t'es encore là, Pascal? Hé, salut, Pascal, man. Hé, comment? Bonjour, bonjour. M'étant, man. Oh, hé. Ça fera pas personne. Il n'a jamais manqué l'occasion de passer dans les médias. Oh, wow! Melchia! Il y a tellement un même. Wow, man. Je reste là jusqu'à temps que vous dise une école. Non, non, je prendrais deux secondes de silence juste avec son visage. Hé, c'est beau. Et voilà. Donc... Merci, Pascal. Merci, bravo. Donc, c'est ça Oprah Winfrey qui a tweeté en disant « Ah, la Surface, j'adore ça, c'est vraiment un très bon produit. » J'en ai acheté plusieurs exemples. Mais le problème c'est qu'elle l'a tweeté directement sur son iPad. Oui, c'est écrit d'ailleurs qu'on... Oui, tweet provenant directement du iPad. Donc, tu sais, comment avoir la jambon en trois étapes facile. Ça, c'est pas mal dans les marques. Oui, oui, c'est pas mal fort. L'équipe de marketing, hein? Oui, oui, c'est ça. Oui, en plus. En plus, la teste soul. C'est là que tu vois que les conditions de travail pour Oprah ne sont peut-être pas nécessairement meilleures. On la plaint. Donc, dernier... Dernier. Dernier échec. On va mourir, là. C'est deux planètes qui se... Et ça, en fait... Est-ce que c'est mes rebuts? Non, c'est Apple. En fait, c'est une ode à l'ensemble de l'oeuvre d'Apple et de Samsung pour la guerre des brevets. Mais je pense qu'on pourrait l'étirer à peu près toutes les compagnies de technologie en ce moment-là qui sont en train de s'amener en cours pour différentes raisons. Excuse-nous, mais c'est moi qui ai inventé le doigt qui monte par en haut. Non, c'est moi qui ai inventé le fait que quand tu regardes ta tablette... Non, 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 parce qu'à un moment donné, ça n'appuie de bon sens. Il y a juste une catégorie de personnes qui s'enrichissent que ça et c'est les avocats. Oui. Les gens qui innovent, les gens qui font les trucs en arrière ne font absolument aucune salle. Peut-on dire, on le dit encore, mais que Rémi Couture a gagné sa cause. Oui! Tabarnouche! Ça prend des bonnes nouvelles dans la vie aussi. Il m'enonçait tantôt que j'avais des frissons. Ah, moi, j'avais l'alarme à l'œil. C'est vrai! Non, 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 pour de l'heure, on avait un, c'est vrai! Mais c'est vrai! Il est OK. Non, mais je peux me blague! Cet homme-là s'est battu pour toutes nous autres. Toutes les créateurs qui... Moi, je peux faire un commentaire là-dessus et ça va être un commentaire très criminologue. On peut juger du bon goût, du mauvais goût de cette personne-là. C'est une chose. La cour n'a pas à juger du bon goût, du mauvais goût de ce que les gens vont dire. Exactement! Bravo, Ben! Ça sera mon commentaire sérieux de la soirée. Bravo! Si on vit dans une société libre, je peux décider qu'est-ce que je regarde ou que je ne regarde pas. Ça aurait été mon commentaire intelligent de la soirée. Profitez-en! C'est 2,99$ la minute, généralement. Donc, ça vous change quelque part. Personne des poches. Oui, donc, c'est ça. Les brevets, c'est vraiment... Oh! Pendant que je sens que toi t'attends, les brevets, c'est vraiment une guerre actuellement qu'à peu près toutes les grandes compagnies s'imènent. Et c'est plutôt pathétique. C'est pathétique, ça nuit à l'innovation. Et je voulais terminer avec un fail de surprise. Il n'y a pas d'image. Non, il y a une image. Moi, j'ai une surprise pour toi. Vas-y, Collien. Oui, merci. Merci, Ben. Alors, Ben, qui... Mais en fait, Ben n'est pas... Il est un fan de Twilight. Oui. Ben n'est un fan de Twilight. Mais en fait, tu sais, des fois, il y a des fails qui ne sont pas vraiment dus parce qu'on le veut. Non. C'est des adores de vie. C'est ça. T'as été forcé, dans le fond. Oui, oui, oui. J'ai été forcé à écouter le dernier. Je suis pas des 7 ans. Oh, my God. Alexis qui envoie un message à sa femme à propos des 6 premiers films. Donc, correct, Benoît. On se prostitue pour toutes sortes de choses. Ben, pour les gens qui comprennent pas l'anecdote, c'est que j'ai été obligé d'écouter les films de Twilight pour M. Net pour faire la critique du dernier film. Et en fait, pour de vrai, le T-shirt, c'est une de mes suggestions. J'ai dit, hey, commandez un T-shirt, je vais l'avoir. Le problème, c'est que c'était un v-neck. Oui. Profond. Très profond. Parce que je l'ai essayé et Yann Richards, qui est aussi sur M. Net, avait pris une photo de moi avec son iPad pis ça tombait jusqu'ici. Non, non, c'est ridicule. C'est pas du tout. C'est pour ça que j'ai un autre T-shirt en dessous en ce moment. Mais c'est drôle parce que c'est sur l'an... Parce que Bedouin t'es un homme poilu. Pour de vrai, je suis vraiment... Oui, c'est un... Je suis un peu métro sexuel à mes heures. Mais pour de vrai, ce qui est drôle, c'est qu'on a fait un party ici la semaine dernière et depuis une semaine, on trouve des copies de Twilight. J'en ai trouvé un dans mon congélateur. Donc, la saga se repoursuit. Malheureusement. Donc, trois des quatre chapitres de Twilight, on les a trouvés. Il y a un quatrième et je sais pas où est-ce qu'il est. Pis c'est pas une blague. Mais c'est un suspense. Quand tu vas le trouver, ça fait que t'es heureux. Ah oui. À ta place, je regarderai tout ton matelas ou quelque chose comme ça. Merci Ben. Merci beaucoup d'être passé à l'édition. Oui. Merci. Sincèrement. On va passer avec un extrait des jumeaux techno qui va nous parler d'un extrait qui s'appelle Le Boulot. En fait, c'est un retour au travail. Qu'est-ce qu'il se passe les gars là-dedans? Ben, puisque c'est l'hiver pis c'est la saison des grippes, ben... Youngs? Là, on va parler de... Quand la grippe frappe vraiment fort, il faut les vraies solutions pis on a trouvé la solution. Mais attends, avant une seconde, tu peux pas expliquer le contexte qui a créé cette contenue-là, Jeff? Vas-y donc, toi. Ils sont pas sûrs entre les deux. En résumé, c'est que des fois, on se promène sur Twitter et Facebook et on regarde qu'est-ce que les gens mettent sur Facebook et Twitter et des fois, ça nous donne des idées pour du contenu et quand on fait ça, on essaie d'impliquer les gens qui nous ont inspirés. Dans ce cas-là, c'était Bruno Georget et... Stéphane Vaillancourt alias Le Technophile. C'est ça. Ouais. Et sans oublier FDL. De la ravance des nerds. Ouais. On a des fans dans notre violence. Alors, on a fait un appel à eux pour nous aider à faire ce contenu que vous allez voir à l'instant. On appelle ça le retour au boulot. Merci. Voilà. Hey! Pour guérir la voix d'orque, il y a le sirop Robitue tout le monde. Allez, vas-y. Et on est de retour, les amis. Ben oui. Spécial à Noël et mystérieux. Femmier note. Ouais. Je vais passer mon micro. Collier, ce sera Maxime Paiement et Eric Lafontaine du dernier des podcasts. Hey, les gars, pour de vrai, juste avant de commencer la chronique pendant que vous êtes en train de regarder votre stock, sérieusement, on a eu tellement du plaisir au podcast en star qu'on a fait en octobre. C'était quoi? C'était quand la date? Début octobre, ça se peut-il? Oui, ça reste encore un de mes ride-lites de l'année. Bordel, man. Pour de vrai, j'en ai parlé, j'ai gossé Johan pendant des semaines après. J'ai tellement eu du plaisir à rencontrer, pas juste vous autres, mais tous les gars qui étaient là, on est tellement du fun. Puis c'est le fun de rencontrer des gens qui sont passionnés mais qui sont capables de l'exprimer aussi. Je suis tellement content que vous êtes là avec nous autres aujourd'hui pour nous parler des cinq films de Noël d'action et Dieu sait qu'il y en a en tabarnouche des films d'action de Noël. En fait, c'est drôle parce que souvent des films d'action de Noël, tu t'en rends compte après réflexion. Tu te fais « Ah oui, merde, c'était vraiment un film de Noël. » Il n'y a pas de neige. Non, c'est ça. Dans les meilleurs, il n'y a pas de neige. Il y a du sang sur la neige mais tu t'en rends compte après étude. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai su donner du cadeau tout de suite. Oui, on a un cadeau. Je vais aller chercher le cadeau. Fait du cas de chose. Roulement de tambour. Le cadeau commence avec un reste de M&M Holidays à la menthe comme des After 8. La verte, c'était la fille. Et un sampler japonais de Battlestar Galactica. Oh shit. Sampler de la saison 1. Dude, ça c'est cool. On y voit pour la caméra? So say we all. So say we all. Qui est la suite du remake. En fait, la suite du remake. La suite de la série de science-fiction des années 80 que j'ai rentré. Wow, man. Donc, écoute, applaudissez-les, bordel. Ça n'a pas de sens. Applaudissez-nous. Je peux pas applaudir et vous avez un micro. Merci. Pour de vrai, c'est une de mes séries favorites. Oui. Idem. Donc, voilà. Je vais la mettre ici avec les gars. D'ailleurs, juste prendre un moment pour mentionner qu'on a notre sapin Noël ici qui est là à chaque année et on a les exemplaires de Ganon qui est en fait Whoopi Goldberg dans Star Trek The Next Generation et on en a trois. Donc, comme les trois hommages. Oui, tu peux y aller. Oui. Ah, je peux pas. Non, tu peux y aller. Vas-y, vas-y. Ah, tu veux te toucher comme pour l'apprendre. OK, OK. Il a regardé comme... Ça fait partie du sapin Noël donc Whoopi Goldberg qui est là à chaque année pour nous autres pour les mystérieux étonnants parce que, je veux dire, c'est Whoopi. Tu peux aussi jouer à Ghost aussi avec tes jouets. Oui, c'est ça. C'est le fun de jouer à multiple. Oui, oui, c'est ça. C'est Patrick Sweezy et dans chacun de ses exemplaires de figurines. Moi, je n'ai jamais joué à Ghost. Un peu s'entrelacer comme ça en faisant de la pote. Qu'est-ce que vous nous présentez ce soir, les gars? On aime les top 5. On est venu faire un top 5 parce qu'on est des gars de top. et on s'est toujours fait des top 5 de chip. Vous n'êtes pas des bottom. Vous n'êtes pas des bottom. Oui, c'est ça. Tu sais, le top 5 de chip ou le top 5 de meilleurs films de Ninja. Oui, oui, oui. Puis l'affaire d'avoir un top, c'était juste trop facile. Je veux dire, ça vient naturellement parce qu'on en fait pour à peu près tout. Parce que quand on parle d'un film, ça prend une heure. Comme on avait juste 10 minutes, il fallait trouver un sujet. On vient vous présenter top 5 des meilleurs films d'action de Noël. Parce qu'au dernier des podcasts, on fait du film d'action exclusivement. Donc, ça prenait un film d'action. Mais on s'est mis comme des règles, n'est-ce pas, Max? Oui, toujours. Toujours des règles dans nos top 5. Fait que là, il fallait que ce soit un film de Noël relativement et il fallait que ce soit un film d'action. Avec un petit peu de violence. Généralement, pour que ce soit un film d'action, il faut qu'il y ait du monde qui meure. Il y a un film qui n'a pas fait la cote, qui est extrêmement violent, mais qui est à la fois très Noël, qui est, en fait, c'est un build-up, il y a comme un assaut final. It's a Christmas, Charlie Brown? Il y a beaucoup de violence. Les personnes meurent, c'est Home Alone. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. On aurait dû mourir à peu près 60 fois chaque. Oui, oui, oui. Comme il ne décède pas, on n'avait pas le droit de les inclure. En fait, la variante d'Homo Alone où le monde meure, c'est le bon fils. Oui, ou Skyfall. Oui, oui, oui. Oh oui, film français. Très bien. Commençons avec notre top 5. Donc, en numéro 5, numéro 5, Batman Returns. avec le pingouin. Avec Denis David. Donc, on va s'il pendant ce temps-là? Vous pouvez y aller pendant ce temps-là? Hey, pour que ce soit un film de Noël, il faut que ce soit un setup. Un, il faut qu'il y ait de la neige. Si tu sais que ça va qu'il y ait de la neige. Oui, oui, oui. C'est dans la bonne zone. Il faut qu'il y ait un sapin. Si il y ait un sapin absolument de décoration de Noël, c'est efficace. Dans ce cas-ci, il y a un gros défilé de Noël. Je me suis un petit au milieu. Vous savez, c'est au début, c'est au début, en fait. Il y a une parade George du Père Noël, ce qui est... Il y a un gros cadeau qui explose. Je pense qu'on le voit même dans le trailer. Oui, oui. Quand il y a un gros cadeau qui explose, il y a boire du lait. C'est très Noël, ça boire du lait. Du hennoc, oui. Et, particulièrement, il y a des pingouins armés de missiles. Ça, c'est mon autre préféré. Oui, c'est mon autre préféré. Le fait, la raison pour laquelle le film est en 5e position, c'est à cause des pingouins avec des missiles. Mais la raison pour laquelle il est juste en 5e position, c'est à cause des pingouins avec des missiles. Les Batman de Christopher Nolan ont vraiment massacré les Batman de Tim Burton. C'est une autre zone. C'est une autre zone. surprise, j'ai un coup de coeur. Une sorte de film underrated qui arrive en 4e position. Et en 4e position, on retrouve The Long Kiss Good Night. Pour d'avril, ce film-là, j'ai trippé. C'est un très bon film. C'est un très bon film. Il est très bon et je me souviens quand je l'avais vu la première fois, je me suis dit c'est cool cette idée-là de... Il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a un super killer avec des poules... Et après, ils ont fait les autres bras. C'est ça mon point. Et voilà. Ils ont commu. ils sont comme rendus à 70% de la bonne idée. Et là, Jason Bourne est arrivé et là, ils ont vraiment exploité l'idée à fond. Parlons un peu de... de Long Kiss Good Night. Gina Davis apporte une tuque, ce qui est relativement Noël. Ça se passe aussi dans un setup dit enneigé. Elle est habillée en rouge. Elle est souvent habillée en rouge. Ça fait que ça fait très Noël avec un gong. Il y a des décorations de Noël. Il y a Yoann qui est là. Oui. Il y a une poursuite. Je pense que même dans le trailer on va. il y a une poursuite avec voitures et traîneaux de Noël. Donc, il n'y a pas plus Christmassy que ça. Mais oui. Probablement, l'élément le plus Christmassy d'entre tout le film, il faut que ce soit Sam Jackson. Mais oui. Parce que tu as le Père Noël, Sam Jackson et les lutins. Dans mon chart à moi. Ça fait que... De Long Kiss Good Night. Gina Davis? Non. Ça doit être parce que son mari n'a plus de boulot à Hollywood. René Harleen. Qui d'ailleurs? On va en parler. Extrait numéro 3. Oh, il y a une suite. Il y a un bon bordel. On y va avec le troisième. Die Harder. Die Hard 2. Yeah, man. Quel film de Noël? Y a-t-il un film qui te met plus dans l'esprit du temps des fêtes qu'est-ce que ce film-là? Je sais, c'est moi le 1 ou le 2, c'est ça. Donc, Die Hard 2, écoute, on est à la veille de Noël. On est à l'aéroport de Washington, je veux dire. De San Angeles. Ça se peut-tu? Non. Non, c'est... Washington and... Oui, oui, oui. On est la veille de Noël, donc en partant dans le film de Noël, il y a de la décoration de Noël. Oui, oui. Il y a de la neige. Il y a de la motoneige. Poursuit de la motoneige. John McLean porte un tricot. Oui, 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 oui. Noël, tu mets tout à fait ton tricot. Oui, oui, pas de joie. Je mets ton tricot. Puis, par contre à moi, il y a un kill qui est probablement le plus Christmassy des kills au monde. Tu sais, le icicle dans l'oeil. Oui, oui, oui. Tu m'as avec un glaçon dans l'oeil, ça te dit Joyeux Noël. Je sais, comme... Oui, oui. Je m'en souviens. Donc, il y a aussi les feux de la Saint-Jean, c'est quoi la réplique en français? Avant d'allumer comme la traînée de kérosine, c'est pas la Saint-Jean nous a fait rien. Ça n'a pas rapport à qui Noël, mais c'est là. C'est vraiment une bonne réplique en français. Donc, en position 2, on retrouve... C'est probablement un des meilleurs, pour de vrai. Le deuxième juif, c'est difficile. Lethal Weapon, Richard Donner, 1987. Est-ce que ça, c'est là-dessus? Ah, oui. Oh, l'amour que j'ai pour ce film-là, c'est fou, Red. J'adore ce film-là. Ben, écoute, on vient de faire... En fait, on l'a mis en ligne hier soir, un podcast avec Martin Trigolo. On a fait le classique de la rate, Lethal Weapon, avec un invité spécial, Martin Trigolo, l'humoriste. Poudi. Ben, Mike Ward, Poudi, Chabot. Ah, oui, oui, oui. C'est lui qui a la bustache molle. Voilà. Il fait les pubs de fromage sur le cinéma de Bola. Il s'appelle Bola. Oui. Point Smith. Donc, hey, Lethal Weapon, c'est ça, c'est une bonne heure et huit de juste de fun avec Martin, donc allez voir ça sur les internets. Ensuite, ben, parlons rapidement de Lethal Weapon. Ça commence avec une toune de Noël. Oui. Jiggle Bell Rock. Oui. Ensuite, il y a des décorations. Suivez par un suicide, Oui, oui, oui. C'est très dépressant. C'est tellement noéant. Il y a beaucoup d'une dépression saisonnière. Oui, oui, c'est vrai. Il y a une scène d'action avec des sapins de Noël. Tu ne sais pas, avec un deal de drogue. Il y a un deal de drogue et il y a comme un tueur caché d'un sapin. C'est Martin Riggs qui essaie d'acheter de la drogue. C'est dans une espèce de park où tu achètes des sapins. C'est là où Martin Riggs se fait introduire. C'est là qu'on voit son Death Wish, en fait, où il pointe le gun du gars et il le met. C'est comme, tu moi, tu moi, tu moi. Et comme à la fin, il fait une face. Bref, je ne peux pas jouer. Oui, c'est ça, à peu près ça. Aussi, il y a du eggnog, il y a du lait de poule où ce que Hans Saker, l'ami de Murta, se fait tuer et la balle traverse la peigne de lait qui, après, traverse son cheff. Oui, c'est triste. Donc, un kill avec du eggnog et c'est vraiment Noël. Nothing spells Christmas like eggnog. Et en fait, en position numéro 1, probablement, on peut en débattre, c'est soit le meilleur ou le deuxième meilleur film d'action de tous les temps, c'est Die Hard. Pierre et Jean-Cristal. Pierre et Jean-Cristal, en fait, qui est un des, normalement, les noms français, les traductions sont tout le temps pourris, mais Piège de Cristal, c'est un des rares où j'ai envie de dire qu'il est meilleur que l'original. Absolument. Je suis d'accord. Sauf que ça ne marchait pas pour le deuxième, Piège de Cristal 2. Information intéressante, le scénario où il avait été écrit pour Arnold Schwarzenegger était supposé d'être Commando 2. Mais en fin de compte, Arnold n'a pas accepté la scripte. On l'en remercie. Oui, on l'en remercie. Mais c'est bon, donc, Die Hard, aussi, la réseau aussi, malgré que... J'en connais des affaires. Il y en a, il laisse mon attention dans ce cerveau-là. Malgré que le film, malgré que le film se passe en Californie, il est quand même trop visionnel. Parce que, écoute, un, c'est un classique, mais ça commence avec un party de Noël. Un party de bureau. C'est vraiment assez hot. Comme tu vois, un party de bureau, il y a du monde qui faut dans des bureaux. Ils font de la poudre, ça, c'est hot. Oui. Et la célèbre quote, « Now I have a machine gun, ho, ho, ho ». Avec le sauce à la tête, là. Avec la capille. Ensuite, John McLean, à la fin, il tape son gun dans le dos avec un ruban de Noël. avec du ruban de Noël. Quand tu fais ton béretteur avec du ruban de Noël, c'est assez christmasi. C'est pas typé en tabarnak. Et comme tout bon film de Noël, il y a des Christmas songs. Oui. Donc, il y a « Christmas in Holly's » de Run DMC au début dans Limo, qui est probablement la tune rap de Noël la plus épique au monde. Tu vends d'ailleurs le conducteur, la limousine. Oui. Oui. Il sert à rien. Non, mais qui est le fun parce qu'en fait, il sert à puncher le black à la fin parce que le black, c'est le seul sympathique méchant dont il ne peut pas mourir. Il fallait quand même qu'il se fasse arrêter et c'est là qu'il y a un payback. Moi, je trouve que le noir qui conduit la limousine, c'est le R2-D2 de l'univers de Die Hard. Et si oui! Oui. C'est une bonne analogie. Effectivement. Et, autre tune. Oh, quel point. Et, mais plus particulièrement, à cause que le film se termine sur une excellente chanson « Let it know » et alors qu'il neige des bons porteurs allemands. C'est tellement une aile fantastique. Fait que Die Harder, c'est ce qui complète notre top 5 top 5 d'action de Noël. Merci. Ça nous fait plaisir. Justement de partir, c'est où on peut vous écouter, justement, sur les internets? Sur un petit truc pas trop connu qui s'appelle iTunes. Yes. Oui, oui. Donc, c'est ça pour le dernier podcast. Le nom de votre podcast, rappelez-le. Regarde la caméra, bien direct. le dernier des podcasts avec Maxime Pellement et Éric Lafontaine. Oh yeah! Donc, on nous retrouve sur Twitter à Dernier Podcast, également sur Facebook. Donc, c'est facile de trouver. Je pensais que ça allait enchaîner. Vous pouvez me retrouver à Stryk9, S-T-U-R-Y, je ne sais pas trop quoi. Vous pouvez me suivre à Stryk9, S-T-U-R-Y, c'est H9. Les gars, vous êtes des Reels. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Vous êtes vraiment des Reels qui restent là. J'aimerais ça souhaiter le S-T-U-R-Y. J'ai pas besoin de ce dessus, mais il ne serait pas content mais il n'est pas pris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que tu as un All-Region pour ton cadeau. T'as-tu une gastro, non? Non, pas moi. Je suis de ceux qui sont en santé. On va passer à une salutation de M. Sébastien. J'aurais dit Bouchard, mais je ne suis même plus sûr de son famille. C'est Bouchard, c'est ça. C'est un des gars de fun jouer les jeux et de regarder le film. En fait, une des personnes que je rencontrais cette année. C'est sûr que si tu étais à Montréal, Sébastien, on serait des friends. On serait des best buds. On serait des best buds. On va aller passer avec ça. Eh, salut la gang des mystérieux utolans. Ici Sébastien de Fun Jouer Jeux et je vous souhaite un joyeux Noël de toute la part de Fun Jouer Jeux. Écoutez, de la part de Dan, je vous dis un joyeux Noël, pas un joyeux Noël, mais un genre de... un bon Noël, mais pas un bon, mais un joyeux Noël. Un bon temps des fêtes. Puis en tant que Joël, je vous remercierais avec une toune. Fait qu'on va y aller avec une toune du genre mystérieux et étonnant sont vraiment étonnant. mystérieux et étonnant vraiment étonnant. On va la retravailler. Et aussi, je vous remercie en tant que Fun Regarde des Films. Puis ça, vous avez juste à reprendre ce que j'ai déjà dit. Remplacer Fun Jouer Jeux par Fun Regarde des Films, ça fait la même affaire. Aussi, un gros remerciement personnel, les gars, vous m'avez fait découvrir cette année des merveilles. Sans vous, je n'aurais pas lu ces deux choses merveilleuses-là. On parle de Daredevil et Too Cool To Be Forgotten. Aussi, merci beaucoup de nous avoir invités au podcast All-Star cet été. C'était un moment génial. Et personnellement, à chacun, je vous souhaite, Johan, je te souhaite de la chance dans tes projets. Je te souhaite un film de la bombe l'année prochaine. On a hâte de voir ça. Simon, je te souhaite plein de mauvais films et des soirées douteuses incroyables. Francis, j'espère que tu vas sortir l'année prochaine un DVD, une production n'importe quoi qui va te mettre riche comme Krésus. Hé, Benoît, on te souhaite une blonde geek à l'os et plein de stalkers fans de Monsieur Net. Alors, je vous souhaite à l'année prochaine et je vais en avoir travailler sur ma tour. Comment ça allait déjà? Ah oui. Mystérieuse et étonnant C'est bon? Vraiment étonnant Mystérieuse et étonnant Une époque Joël Martin qui... Qui est un géant. Qui est un géant et le plus... En fait, l'homme le plus fort du monde. Oui, ben moi, je te dirais qui est peut-être rendu du monde. Du monde, possiblement. Oui, oui, il lutte avec des ours dans le Grand Nord. Oui. Et l'illustration qui est faite, justement, c'est une inspiration de le spécial de Noël de Charlie Brown de Pinot. Donc, c'est super bien. Et je suis Snoopy. T'es Snoopy. Et ça va très bien Snoopy, d'ailleurs. Ça va très bien de Snoopy. Et d'ailleurs, je veux souligner le fait que notre ami Francis Wilt n'est pas là ce soir. Oui. On lui fait une belle salutation. Passe un beau Noël si on ne se revoit pas tout de suite puis on t'aime. On t'aime et on se revoit en 2013. On se revoit en 2013. Sinon, on revient avec M. Robert-Louis de Mangate qui a porté d'ailleurs le t-shirt de sa boutique. Ben, je n'ai pas répété la boutique tout le temps comme certains peuvent le faire. Non, mais quand même, souligne l'adresse de la boutique. Effectivement, donc la librairie de Mangate qui est située au 211 rue Saint-Denis, donc juste au sud de BRU Cam, spécialisée en manga. À gauche, du Squidgy. Exactement. Ça dépend de quel côté on marche. Soutu à gauche d'un Squidgy. Oui, ça c'est vrai. Tu te fais un top 5 des Squidgy ce soir. Alors, je pourrais parce que si ça ne me manque pas. Oui, des mangas. Mais par contre, je dois te remercier parce que lorsque tu m'as demandé de faire ce top 5, je t'ai demandé tiens, j'ai tel kit qui est sorti il y a quelques années. Tu m'as dit non, cette année, cette année, 2012. Et c'est génial parce que j'ai pu me rendre compte qu'en 2012, ça a été vraiment une bonne année. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bons titres. Oui, bien sûr. Dont le premier dont je vais parler qui est Arm Peddlers qui est un manga assez... Qui est un manga post-apocalyptique. Ah oui, j'adore le post-apo. Fantastique. Où on suit, en fait, c'est un mélange de Mad Max, de Conan. Il y a même une scène au début du récit qui est copiée sur le premier film de Conan. Oh, waouh. Qui a un hommage à... à Conan. Et le projet de l'auteur n'est pas très loin de Walking Dead. C'est pour ça que ça me plaît de le montrer aussi ici. Oui, oui, oui. Car le but de l'auteur est de faire découvrir un univers. Donc on s'attache aux personnages qui sont très bons, mais c'est qu'un prétexte pour aller plus loin pour découvrir ce monde post-apocalyptique. Tout cet univers. Parfait. Super. Deuxième set. Le suivant, City Hall. Alors là, j'ai triché un petit peu. Oui, je t'ai intrigué ça. City Hall. C'est-tu en lien avec la série justement Objection ? C'est quoi déjà cette série-là ? Hey, ça tournait. Ça n'a pas de lien du tout. En fait, pas du tout. La triche n'est pas là. Ça a l'air un peu steampunk. C'est tout à fait steampunk et c'est français. Waouh. Donc, souvent, je fais partie des gens qui disent que manga, ça veut dire bande dessinée. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait de manga français. Oui. Parce que c'est de la bande dessinée. Oui, oui, exactement. Batman qui frappe probine. Là, c'est City Hall qui est sorti. Parce que City Hall, si on ne dit pas que c'est une BD française, on dit que c'est un manga. C'est très dingant. On regarde les dessins. Et c'est tout à fait steampunk. En fait, c'est une uchronie qui se passe au 19e siècle, mais dans un monde où le papier a été banni. T'es pernée à les tomber. Donc, le papier a été banni car il peut être utilisé pour créer des choses. Comme si on écrit quelque chose sur du papier. Comme du papier. Du coup, c'est un univers steampunk au sens propre du terme. Une technologie vapeur est apparue. Tout le monde utilise des tablettes puisque le papier a été banni. Et là, on fait appel à Jules Verne et à Arthur Conan Doyle pour vaincre un ennemi qui utilise le papier. On doit éliminer le monde qui utilise le papier. On doit l'utiliser. C'est vraiment intéressant. Je ne vais pas en raconter trop pour ceux qui vont lire la série car c'est en trois volumes. Ce n'est pas une série longue. Ce qui est rare du côté du bingot de la bande dessinée française. Effectivement. Le troisième titre. Donc, Front Mission. À ce moment-là? Donc, Front Mission je ne sais pas si la plupart d'entre vous se souviennent du jeu vidéo. moi, j'ai beaucoup joué. Donc, les mechas qui sont magnifiques, l'ambiance qui est très bien rendue. Le manga est tiré du jeu vidéo. Super. Mais, en fait, c'est un manga de guerre où les robots ne sont que des chars d'assaut. Je ne sais pas si on voit la deuxième image. C'est une image que j'aime beaucoup. qu'on avait cette image où tu as le soldat dans le robot qui tient le cadavre et qui le présente au photographe. Je ne sais pas si vous vous trouvez. Qui prend une photo avec André un iPhone. Exactement. Avec le clic-clic qui est vraiment comme si c'était une scène banale. C'est assez morbide. Très morbide. En fait, c'est une histoire de guerre réaliste au possible. On se souvient des procès qu'il y a eu sur les soldats américains ou sur les soldats qui au Moyen-Orient ont commis des crimes sur des prisonniers de guerre. C'est ce que ça raconte mais pas d'un point de vue moralistique. C'est ignoble. C'est génial. C'est l'histoire d'un pays qui rentre en guerre. C'est excellent. C'est vraiment un spy. Le quatrième, je n'aurais pas pu parler de manga sans parler de prophétie. Ça a l'air assez weird pareil, ce quatrième tombe. C'est effectivement assez weird. C'est d'un auteur que j'aime beaucoup qui est spécialiste en série assez courte mais qui se tient très bien de série policière. C'est une série policière qui concerne les médias et les réseaux sociaux en particulier. On suit une police qui combat la cybercriminalité qui va tomber sur un gars qui, à partir d'un cybercafé, publie des vidéos sur YouTube en disant « Ben voilà, je vais vous annoncer qui je vais punir demain. » Et c'est un assassin dans le fond. Et les punitions se passent. Par exemple, il y a quelqu'un d'un restaurant qui avait des cuisines insalubres, vraiment très très insalubres, puis n'a jamais été puni par la justice, il lui fait bouffer en direct des cafards. Oh, waouh ! Pourquoi pas ? Pourquoi ? C'est poétique. C'est un excellent scénario qui utilise vraiment toutes les recettes en plus. C'est assez rare de voir dans une bande dessinée autant utiliser toutes les technologies modernes. Et pour une fois, la police ne passe pas pour des abrutis, ce qui est assez rare dans la cybercriminalité. D'ailleurs, est-ce qu'on a dit que Rémi Couture avait gagné sa cause ? Je ne suis pas sûr. J'ai entendu lui dire ça. Je pense que Rémi Couture a gagné sa cause. Donc, si tu veux, je vais passer directement au dernier. Dernier, c'est qu'il faut. Pour aller sur une note un petit peu plus légère, Ratman. Là, tu as des petites filles Ratman, ouais. Et ce titre est absolument fabuleux. C'est une histoire de super-héros. Ah ! C'est un manga super-héros où le héros veut devenir un super-héros. C'est dans un monde où ça existe un peu comme si X-Man se baladait, etc. Sauf qu'il va devenir un super-vilain. Sans faire exprès. Sans faire exprès. Exactement. Ah ! C'est intéressant. Il va découvrir que les super-héros dans ce monde-là sont un peu associés à des corporations. Ok. Et sur l'humour, ça utilise tous les ressorts connus dans Spider-Man, les responsabilités. Mais avec un... Un twist. Un petit quelque chose qui vaut la peine. Ok. Un petit twist. Sans trop en dire, c'est... Pour les fans de Spyro, ça pourrait être une histoire comme originale. Exactement. Là, je sais que tu voulais pas le dire au début, mais rappelle l'adresse de ta boutique sur Saint-Denis. Tout à fait. Donc, le Mangate au 211 rue Saint-Denis, juste coin Ontario. Vous pouvez m'y croiser assez souvent. Merci, Robert-Louis. Merci beaucoup. On va poursuivre avec M. Mario. Mario qui va venir avec... Juste avant, on peut-être fait une dernière salutation. M. Collier, on pourrait passer la salutation de Max Tremblay le temps que Mario vienne nous rejoindre ici au micro. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 2012. Donc, je ne prends pas plus de temps que ça pour vous souhaiter une super de bonne année. Joyeux Noël. Ayez un super de bon party. Puis sérieusement, l'année prochaine, j'essaie d'être là avec vous autres. OK? Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada rétro, mais la perspective de Mario sur les jeux vidéo rétro sont assez étranges. Donc, salut Mario, ça va bien? Ma parole, Benoît. Tu lis mon texte? Effectivement, Benoît, c'est la fin de l'année et qui dit fin de l'année dit l'heure des vilains. Bouge un peu, là. Tu commences? Oui, c'est commences. Oui, oui. Bouge. Non, excusez-moi, mais juste... Attends, je t'ai pas passé le micro de la bouche, là, Mario. Je suis une marionnette ventriloque, ce qui est assez particulier. Donc, c'est la fin de l'année et qui dit fin de l'année dit l'heure des bilans. On prend du recul, on repense à nos gestes, on se regarde dans le miroir et on se demande ce gars-là, je le connais-tu? Ce gars-là, je l'aime-tu vraiment? Qui dit bilan dit coup de cœur jeu vidéo. Oui. Les jeux vidéo furent très nombreux cette année. En effet, on en dénombre beaucoup dans nos bacs sur le bord de la caisse du Pharmaprix et sur nos comptoirs de couche-tard. Il fait difficile pour moi de relever le défi de recenser mes coups de cœur pour vous, mais des défis, j'en mange. C'est ce qui explique ma taille fine et mon teint vert. La caméra est là, Mario. Oui, elle est là. Non, 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 elle est là. Mario, il a pris un verre avant d'aller le... Écoutez, c'est Noël pour tout le monde. Alors, ce soir, ça avance. Ce soir, j'en ai recensé cinq, cinq coups de cœur et un coup de gueule. Car oui, il y a aussi des moins bons jeux vidéo. Il faut fouiller, mais... Alors, tout d'abord, tout d'abord, Mario Paint. Oui, Mario Paint. Un coup de cœur cette année, le jeu, le vidéo joue, je présume. Il est là, il est là, Mario. Tu peux l'avancer d'ici sept minutes. Tout d'abord, Mario Paint, inspiré par le film Mario Bros. le film. Oui. Le jeu permet aux experts créatifs de s'exprimer dans une palette de quinze couleurs. Il y a des étampes, des crayons, des effaces. C'est un peu comme l'école. Je n'arrive pas à passer le premier niveau. Et on ne se mentira pas, la souris va mal en tabernacle. Mais c'est un divertissement de qualité pour quand que les jeunes reviennent le soir souper après les devoirs. Oui, oui. J'ai vu d'ailleurs qu'ils ont sorti dernièrement une suite, Max Paint 3. Max Paint 3. J'avais hâte de dire ça. Qui, je présume, est tout aussi intéressant pour les petits. Oui, j'espère, oui. Un deuxième coup de cœur cette année, Maiden 97 au Saturne. La vidéo joue, je présume. un des nombreuses incontournables de la légendaire console du toujours très puissant Sega. Ça l'autre beaucoup et longtemps, ce qui est bon signe. On a les meilleurs graphiques dans ce temps-là. Ben oui, c'est ça. C'est le top de 97. Et ça donne un break de jeu aussi, ce qui est agréable. Tous les joueurs, tous les joueurs ont le même numéro, alors on ne se trompe pas. La longévité de ce jeu est époustouflante. Ça fait une quinzaine d'années que je l'ai et je ne le comprends toujours pas, les pitons. Ça semble être une vingtaine de gars sur un gros tapis vert, je ne comprends pas vraiment c'est quoi. Je imagine que Maiden c'est le dernier boss, en tout cas, je n'ai jamais passé le premier niveau. Un incontournable pour le banc de Noël de grand-maman, les petits becs en pincettes voleront bas cette année. Oui, oui. Un autre coup de cœur cette année, pour moi, il va s'en dire, c'est Where's Waldo? Oui, oui. Version française de Où est Charlie? Enfin, Ah oui, les graphiques de débiles. Enfin, une version portative de la célèbre œuvre littéraire. Un des rares livres que j'ai lu du début à la fin. En effet, vous pouvez facilement traîner votre cassette dans la poche d'un grand manteau large était comme hiver. Ça bouge moins que dans le livre, pas mal. On remarque assez rapidement que c'était une très bonne idée d'adapter ce jeu pour le Nintendo. La console de 8-bit a tout à fait la puissance requise pour créer des foules réalistes. Foules tout de même plus réalistes que celles qu'on peut imaginer acheter ce jeu. Oh, oui, oui, oui. Oh, mon God. Oh, oui. C'est clair. C'est clair. La longévité est excellente. Une fois que tu sais où il y est Charlie dans chacune des 4 cartes, Oublie pas de parler, Mario. Tu peux passer le jeu plusieurs fois de suite dans la même journée. Un 60$ chez Tazer Ross très bien investi à l'époque. J'ai vraiment eu la piqûre dans le sens qu'il y avait une abeille dans le boîtier. Comment a-t-elle survécu tout ce temps reste un mystère mais pas autant que celui de l'existence de ce jeu. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ce jeu mais ce qui est bien dommage, c'est que je l'ai perdu et je ne le retrouve plus. Oui, Charlie. Mais oh, c'est vrai. Tu m'as pris 2 secondes. Oui, je ne sais. C'était pas... Bon, c'était peut-être un mal pour un bien. Un autre coup de cœur cette année, il va s'en dire... C'est Smurf à la Wii. Êtes-vous familier avec la Wii? Oui! Êtes-vous familier avec la Wii, la console de Nintendo qui succède à la Virtual Boy? Oui! Enfin, une console pour les joueurs hardcore. Oui, oui, oui. En effet, les amateurs de jeux d'exercice et de jeux basés sur des films de Pixar peuvent triper entre adultes avec une bodlim à la main. Une bodlim! La console n'a pas pris une ride. On joue autant avec qu'il y a 5 ans. Soit pas beaucoup. En plus, ce qui est plaisant, c'est quand elle est en fin de parcours dans le bout où il sort juste des jeux cheap basés sur des franchises pour enfants. Mes jeux préférés, il va s'en dire. Oui! Un des bijoux cachés est le jeu de danse des schtroumpfs basé sur le film des schtroumpfs qui lui semble être basé sur un scénario écrit par un gorille sous. Le 7-8 ans Julien Bernatchez s'y est attardé à l'émission culte 70% sur les ondes de Doudou.tv Oui! Je me permets de m'y attarder aussi parce que c'est vraiment un jeu d'attardé. Oui, oui, oui. Le jeu... Le jeu... Le jeu vous permet de prendre un de vos 5 schtroumpfs préférés Qu'est-ce que mon texte se branle? Il vous permet de prendre un de vos 5 schtroumpfs préférés ou gargamelles selon vos préférences je ne juge pas et il vous permet de danser en pesant sur des pitons. Vous pourriez aussi danser pour vrai à la place ce qui pourrait vous aider socialement et vous faire perdre du poids mais ça n'aurait pas le même charme. Je comprends pas trop le jeu j'ai jamais passé le premier niveau mais il va se dire que c'est un des incontournables pour les gamers hardcore les amateurs de jeux vidéo basés sur des films basés sur des vieilles BD pour enfants. Oui, Nintendo sera toujours le moyen de te renouveler et de me faire acheter un nouveau Mario Kart et un nouveau Smash Bros à tes 3 ans. Dernier coup de coeur cette année je vais s'en dire le jeu Gilligan Island Oh oui, un classique un hit un classique pour les amateurs de comédie à l'époque plus simple où il n'était jamais drôle le jeu Gilligan Island est définitivement pour vous je suis quelqu'un qui aime rire c'est pourquoi ce jeu-là est parfait pour moi car il est tellement ennuyeux que t'as jamais le goût de jouer et tu fais autre chose à la place le plus drôle En tout cas vraiment on entend presque les bâillements en canne On remarque assez rapidement que c'était une très bonne idée d'adapter ce jeu pour le Nintendo la console de 8 bits tout à fait à la puissance requise pour créer des épisodes de sitcom des années 60 Si ce caliste deal-là pouvait couler dans le fond de l'océan tout le monde irait mieux tant qu'à moi Un incontournable pour le bon Noël de papa il va s'en dire En terminant un léger coup de gueule 2007 Assassin's Creed 3 Ah oui Écoutez bon en tout cas Donc premièrement je ne comprends rien Ensuite le jeu est très long ce qui ne me donne pas beaucoup de temps pour faire autre chose C'est bourré d'anachronismes Qu'est-ce qui arrive aux chevards en ce moment Mario? Ah bon? Le chevards en ce moment Qu'est-ce qui arrive aux chevards? Je sais pas moi j'ai pris des images au hasard du jeu Alors voilà C'est bourré d'anachronismes ça se passe en 1753 mais tout le monde sait très bien qu'il n'y ait pas ou très peu de jeux vidéo à l'époque Et la racconcision historique fidèle de l'époque me pue au pied Si j'ai envie d'apprendre quelque chose je vais aller à l'école ou bien comme les autres gamers je vais jouer à des jeux éducatifs Et le titre porte à confusion D'abord il est en anglais ce qui le rend difficile à prononcer Mais aussi il m'a donné la fausse impression que le jeu est une simulation de l'assassinat du célèbre groupe post-grunge greed C'est qu'il a été pas mal plus satisfaisant Alors ne vous fiez pas aux critiques positives unanimes mais plutôt à l'opinion d'une marionnette verte Alors voilà je remercie les mysteries étonnants de l'invitation Merci Mario Merci à toi Je m'attends à voir beaucoup de Maiden 97 au Ségol Saturne sur les sapins cette année Alors passez un beau temps des fêtes et continuez à jouer aux jeux vidéo c'est moins fatigant que le sport Merci Mario C'était Mario Merci à vous Merci Mario Merci Mario Hey ouais Et on va terminer tout ça avec Laurent Boutin et Julien Paris Sorel Ouais Nice Yarm Bonhomme est-tu passé ? Hey y'a quelqu'un en-dessus de la table Ben non c'est vrai on va finir avec Bonhomme Ben il faut finir avec une note triste en fait Comme à chaque année Non Bonhomme il est où ? Hey Christy Hey salut Bonhomme Bonhomme Ben en ce moment malheureusement vous le voyez pas à la caméra mais Bonhomme est en train de lever des roches immenses et les lancer par la fenêtre Oui c'est ça Oui 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 Parce que c'est l'homme le plus fort du monde c'était le gag Allez vous partager le micro Salut messieurs Hey Ça va bien ? Hey c'est Porcinet pis le curé Hey Porcinet Je veux dire que je suis un peu nerveux parce que vous aviez dit que vous alliez métaphoriquement me défoncer fait que je sais pas trop qu'est-ce que tu m'attends Ben non mais non c'est une figure Hey la barre est haute après la marionnette là Ben c'est comme La marionnette c'est Mario Oui Mario 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 Oui c'est ça Oui oui Comment as-tu voulu procéder ? Est-ce que tu veux commencer Julien ? Oui moi j'ai fait un top 5 j'ai fait mes devoirs j'ai pris ça vraiment sérieux Oui T'es un des seuls qui m'a envoyé le stock ben en avant Merci Je te regarde Donc moi je vois dans l'avenir et aussi je vais faire un top 5 des BD que j'ai hâte de lire en 2030 BD québécoise ? Oui Moi je suis vraiment mon cheval de bataille c'est la BD québécoise donc je me suis dit Cet art mineur bien sûr Oui Non Non Donc je vais y aller avec le numéro 5 Ouh Et là évidemment je n'ai pas les BD parce qu'ils sont pas encore sortis mais j'ai les BD Mais t'as les comme ceux qui ont Pas leurs dernières ou les BD des mêmes auteurs D'accord Donc ici j'ai Michel Rhys vous connaissez Red Ketchup de Réal Godbout évidemment Oui Oui Ah la caméra qui est là Oui Une caméra qui fonctionne Oui Ah bonne idée merci Oui c'est ça C'est la Vanna White de la bande dessinée en ce moment Bébécoise Réal Godbout travaille depuis 7 ans à temps partiel faut le dire sur une BD une adaptation de Kafka Oui l'Amérique ou le disparu Oui Et ça va sortir chez La Pastèque en 2013 C'est super attendu ça va être je pense assez monumental Oui Je pense que ça va être assez une brique quand même J'ai eu la chance d'être élève moi de Réal Godbout quand j'ai étudié à l'université puis je le voyais ancrir ses planches c'est assez malade C'est celui qui a dessiné d'ailleurs Red Ketchup Oui c'est ça que je disais tantôt c'est l'auteur de Red Ketchup et de Michel Risk et tantôt c'est drôle parce que je parlais avec Laurent Boutin et sur cette BD là je ne l'ai pas volé à la bibliothèque vous voyez comme le code je l'ai acheté C'est weird un peu Je l'ai acheté une vente bon bon Et regardez c'est quoi le code de classification G.O.D. God Wow Présage Wow man Tirez vos propres conclusions la mouche capote Numéro 4 Chroniques sauvages La caméra Vas-y Laurent Voilà C'est mieux ça que moi Bouge pas dans tes fêtes De l'auteur et dessinateur François Lapierre Moi j'ai toujours été un fan de François Lapierre à l'époque il faisait une série sur toujours C'est très beau hein en Nouvelle-France ça s'appelait Sagana il y a eu deux tombes malheureusement l'éditeur a annulé le troisième album mais ça a toujours été un coup de coeur pour moi le dessin, l'histoire, la mythologie c'est super riche Chroniques sauvages le scénario n'est pas à tomber par terre mais la magie, l'histoire, le dessin Lui il va Oui ça fonctionne super bien le tombe 2 est en production en ce moment et je pense que c'est vraiment quelque chose à surveiller donc voilà Numéro 3 Ben là là ça compte pas là là ça marche pas Non non attends Non 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 Arrête de nous Moi je suis d'accord N'importe quoi Moi s'il y a une bande dessinée qui me fait pleurer faut qu'on la mentionne deux fois C'est ça N'importe quoi qui va sortir de la tête et des mains de Boum La tête et des mains Les têtes de Boum Tant qu'à moi c'est à surveiller Oui C'est l'argument que j'ai c'est ça J'aimerais qu'on dit son vrai nom peut-être Je sais pas si l'artiste Ça m'appelle le riche Lyonnais Oh bordel Parce qu'elle mérite parce que c'est un oeuvre magistrale Lyonnais Qu'est-ce que j'ai dit ? Lyonnais t'as dit Lyonnais Boum À retenir C'est son nom d'artiste Mais ouais C'est correct Comme Jake Et d'ailleurs Insight C'est quoi le nom à Jake pour de vrai ? Oh non On le dira pas Georges-Antoine 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 C'est ici avec des lunettes de soleil là Il danse là Pis Un milliard de... Garnester Et Potin BDQ Et j'en parle je suis à l'aise parce qu'elle a fait un webcomic Oui Les Bômeries Les Bômeries merci Puis elle parle qu'elle est enceinte en ce moment Tout ça Elle procrée Et je me suis dit Cool Je lui ai demandé Est-ce que tu penses être capable de faire un album en 2013 Avec la maternité et tout ça Et elle m'a dit ben pourquoi pas Et j'ai trouvé que c'était une super bonne réponse Fait que j'espère, je lui souhaite qu'elle ait le contexte pour créer une autre BD Parce que... Elle le mérite Numéro... On le rendait quoi ? Deux Deux Numéro deux Ouais ça c'est cool parce que ça a été sauvegardé cette affaire-là Ça a été sauvé en fait Il y avait trois ans Ouais le quatrième ton de Radisson Ouais ouais La communauté BDC québécoise s'est soulevée C'est très cool Ils ont dit arrêtez de niaiser Laissez-lui... Laissez-lui terminer sa série Et voilà il l'a faite Mais c'est même pas de Radisson que je veux parler Là Jean-Sébastien Bérubé a terminé sa série Radisson historique Tout ça c'était bien fait et tout Et là il se lance dans une BD roman graphique Oui Autofictive Je sais pas jusqu'à quel point ça va être autofictif ou autobiographique Mais c'est espéré du Tibet c'est ça ? Exactement Ça va être son parcours, son voyage au Tibet Et j'ai... Est-ce qu'il y a des images en ce moment non ? Non on va en... Je t'en ai envoyé... Je n'en ai pas ! J'en ai un Non j'en ai un J'ai des images mis dans le faux dossier C'est pas grave, vous les mettrez sur le site ? Moi on les mettrons C'est ça, oui Et l'adresse est en bas de l'écran d'ailleurs Non ! Fais pas... Mais ça a l'air... Ça a l'air... Ça va être riche Ça va être... En noir et blanc, épuré, tout ça Il fait un beau travail de... Oui c'est ça ! Oui, on voit des extraits, super, merci Oh que c'est beau ! Et le connaissance, ça va être assez intense Et au niveau de la recherche graphique, il est hot C'est vraiment ce qu'il fait Cool ! Donc ça je l'attends vraiment beaucoup Hum... Numéro 1 Numéro 1 Oh ! Oh, encore Regardez bien ça ! C'est quoi le titre déjà ? Parce que... Attends une minute ! C'est la deuxième fois qu'on en parle aussi ! La troisième fois en fait ! Troisième fois ! Alors oui c'est ça ! Le Domaine Grilloire ou Grisloire Je ne sais pas comment le prononcer, Grilloire je crois C'est la prochaine BD sur laquelle Michel Falardeau se penche en ce moment Ok ! Il y a des extraits, j'envoie des images aussi À date ce qu'on voit c'est une scène Une fille perdue dans la forêt, il pleut Et il y a un loup Oui ! Ou des loups, je ne sais pas, qui la pourchasse Oui ! Euh... Ça a l'air intense ! N'importe quoi qui après French Kiss sort De la magie de Michel Falardeau Je pense que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil Pour de vrai c'est un des coups de cœur de l'année Puis c'est pas juste parce qu'on le connait là C'est... Ça a été une BD qui m'a ramené à mon enfance Puis tu peux pas dire ça parce qu'éventuellement c'est tellement un petit milieu On va toutes les connaitre Donc c'est juste de la qualité C'est pas que le monde qui critique là Ben ouais c'est ça, manger de la merde Voilà, ça a été dit ici maintenant Et... Execo je tiens à dire Donc là le domaine grilloire Execo La prochaine BD de Michel Falardeau Mais je pense aussi qu'il travaille sur French Kiss 1990 Euh 1986 2 La suite ! Ouais ! La suite ! Officiel, non officiel, on sait pas encore Mais ça va être dans le même univers de quoi Jake est encore dedans Jake est encore dedans Qu'il y a Jake qui dit Bonne affaire Et... Et... Parlant de Jake Oui Bonus ! Top 5 et Bonus ! Cette année, à l'Exposine Connaissez-vous cet événement La plus grande forte de l'objet imprimé en Amérique du Nord Il y a un fanzine ! Là c'est vrai, c'est ça ! Il y a un fanzine qui est sorti de l'ombre Des ténèbres Ça s'appelle Crap Ah oui, c'est la série que j'ai commandé un exemplaire Et moi je... Moi aussi je l'ai commandé un Et je te permets de la regarder Donc... C'est de la mot... Et moi, personnellement Parce que mon top 5 C'est vraiment personnel C'est peut-être par... Jake... Un illustre inconnu Jake... Jake... Diane... Jean-Phil... Et Dominique Carrier au scénario Ah... Et il y a... Il y a plein d'histoires dans cette BD-là Et moi il y a une scène... Un couple... Je dis un couple C'est deux personnages Qui m'a profondément touché C'est un couple... Deux amis C'est pas clair C'est des skaters Et tu vois qu'ils vivent Un combat intérieur Et moi je veux voir une BD Juste avec ces personnages-là Oh wow Donc c'est comme mon bonus Un peu me demande Caché dans le fond Le message est lancé Le message est lancé Est-ce qu'on aura une copie éventuellement tu penses? Ben pas la mienne aussi Ben en tout cas moi je suis en train de le regarder dans les yeux Pis j'espère en avoir une Donc voilà Mon top 5 Merci Julien Merci au lapidit s'il vous plaît messieurs, dames Bon je vais prendre le micro Est-ce que tu vas faire mon film? On poursuit avec Julien Laurent Boutin Ouais On arrête pas Laurent Boutin qui poursuit avec les BD européennes cette fois-ci Ouais moi j'ai fait un top 5 de mes BD européennes préférées De nos cousins Qui sont parues en 2012 Parce que bon Tout le monde avait tout le reste Fait que moi j'ai fait ça Parce que je connais ça quand même Fait que Ça commence avec Ça ici Big Crunch C'est en fait une super Une BD de super héros Faites par des français Ouais Donc ça se passe en France Ce qui se passe C'est qu'il y a comme un virus Qui arrive périodiquement De l'espace Qui frappe Une personne Qui se transforme en gros monstre Brrr Comme ça C'est un creature feature Ouais Sauf que là il y a tout le temps un super héros Qui s'appelle Cosmos Qui vient arrêter la créature Puis là la personne a revert Comme il faut Elle redevient humaine C'est ça Sauf que là Ce qui se passe Ce qui se passe C'est que Cosmos a disparu Ces trois petits gars En fait Qui retrouvent Leur père Évanoui dans la cuisine Ils se rendent compte Que c'est Cosmos Le super héros Puis là il l'amène à l'hôpital Puis il essaie de prendre sa place Pendant ce temps là Donc évidemment Il y a des affaires de complot gouvernemental Avec les super pouvoirs Et tout Des méthodes textuelles un peu Mais hein Donc là c'est ça Evidemment il y a toute la problématique Ah mon dieu On s'est trop fié au super héros Là on sait plus comment j'ai Maintenant qu'il n'est pas là Puis c'est ça Mais c'est vraiment super le fun C'est un tomeur Ça va être vraiment cool Où est-ce que ça s'en vient Excellent Est-ce que tu me permets un commentaire ? J'ai feuilleté le bouquet en question Et j'ai trouvé un signet au trois quarts Est-ce que ça veut dire Que tu l'as pas lu au complet ? Ça veut dire que je l'ai relisé hier soir Parce que c'est paru en début d'année Puis que c'était loin dans ma mémoire Je dirais dire qu'on a évité le scandale Ça passe ses proches Ouf On s'en est bien sortis Merci, merci Ah non quand même c'est un top 5 J'ai lu plus que 5 albums dans la nuit Next Ça j'ai l'impression que t'as échappé ton café dedans Euh non c'est parce que je m'en venais tantôt Puis mon sac à dos il ferme plus Puis là il neigeait Fait que ben là ça a pris l'eau un peu Oh c'est triste ça C'est les risques du métier Héraclès C'est donc tout le monde connait le mythe d'Hercule Les d'autres travaux Non Mais ça tombe bien Ça tombe bien parce qu'il y a comme un album qui vient de sortir là-dessus C'est vraiment l'histoire d'Héraclès Mais comme C'est plus dark C'est plus On connait le Hercule de Marvel Un tombeur de femme qui est tout le temps ben heureux de la vie et tout C'est pas ça du tout C'est très dark C'est Hercule qui fait ses travaux Parce qu'il y a des choses à prouver Parce qu'il y a des gens qui a tué Qui le suivent Et tout Il est hanté par ses démons C'est très beau C'est un premier album L'auteur s'appelle Edouard Co Les dessins ont l'air superbes Les dessins sont superbes Mais c'est ça Il sort de nulle part Je pense qu'il faisait de l'illustration avant Mais il faisait Selon le 47$ En fait pas ton Jake Dion Oh T'explique Laurent pourquoi tu vends les BD aussi cher C'est quoi qui décide des BD ? Oui oui Il faut que tu expliques pourquoi tu vends les BD aussi cher En fait Jake Dion dans son imaginaire il pense que je suis le boss de l'univers C'est moi qui décide des prix des bandes de ciné européennes Qui c'est vrai sont beaucoup plus chers que la BD américaine Mais ils viennent en bateau Mais ils viennent en bateau La BD américaine elle vient pas en bateau Puis il est faite sur du papier cheap C'est ça qui se passe Moi je pense qu'ils devraient les vendre moins Charles Mais de toute façon c'est son père qui décide des prix Ok Ah on est tombé Next Next on passe au next Une BD jeunesse parce que j'aime aussi la BD jeunesse quand elle est bien faite Parce que j'aime Je ne vais pas rentrer là-dedans Wow Et donc les couteaux volent bas Ouais c'est difficile hein ouch Moi aussi je vous aime tous Donc Alice au Pays des Singes C'est Alice la petite fille de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll Mais elle s'est comme trompée de trou et pas tombée au Pays des Merveilles Donc Alice aime les enfants et elle s'est trompée de trou Dans le... Un instant Elle tombe dans un trou Elle sur la Pays Blanc Elle tombe dans un trou Elle a pas pris le bon trou Ouais Ouais That's what she said C'est ça que je veux dire Ah ça va mal Ouais ouais Donc elle se ramasse sur... Elle se ramasse au pays de Tarzan Ah Et là il y a plein de singes parce que t'sais Je sais pas vous mais moi entre un chimpanzé puis un chimpanzé je fais pas trop de différence Non Fait que les singes eux entre Tarzan puis Alice font pas trop de différence non plus Fait que là Alice a débarqué là C'est cool en fait ça Ouais Pis là ils font Hey Tarzan t'es revenu c'est super cool Pis là elle est comme ben vous avez pas rapport je comprends pas Fait que là en tout cas évidemment là Tarzan a disparu Pis là il y a le gros tig qui avait pris possession de la jungle C'est super beau Pis y a plein de gros splash page qui est comme quand même pas commun en bande dessinée européenne Ça montre quand elle s'est trompée de trou Non Jay ça ne monte pas quand elle s'est trompée de trou Non 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 Je vais vous parler de... Oui y a un super beau beau de comédie musicale j'adore ça Comédie musicale en BD Ça arrive pas souvent Oh wow C'est vraiment cool pour de vrai. Next, M. Laurent. Je vais vous parler d'une BD où on ne se trompe pas de trou. Juste pour Jake. C'est un album, ça s'appelle Le fluo vert. Vous n'avez pas vraiment besoin de savoir l'histoire. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il y a des plantes carnivores, des louves DSS, des filles touleues partout. C'est comme des savants fous. C'est le plus gros concentré de série B que j'ai lu dans les dix dernières années. C'est vraiment hot. Il y a trois pages en plein milieu où il explique ce qu'il se passe. J'étais comme « Vongole! Plus action! Je capote! » Le dessin est tellement dynamique. Ça bouge tellement de partout. C'est vraiment jouissif si vous aimez votre série B. C'est vraiment l'art. Le mouvement est mongol. Bravo. Et un dernier. Et un dernier, ça n'a vraiment pas rapport avec le reste. C'est une bande de ciné qui raconte... C'est le tome 2 de Quai d'Orsay par Christophe Blain et Abel Lanzac qui s'appellent. Le gars écrit des discours pour le ministre des Affaires étrangères français. Donc, ça n'a l'air vraiment pas de bouger autant que le reste. Mais en fait, on se rend compte que la politique internationale, c'est vraiment plus rushant que n'importe quoi de super-héros ou d'affaires comme ça. C'est plus éparat que n'importe quoi de super-héros. C'est vraiment une incroyable bande de ciné d'action avec juste des gars dans des bureaux qui se parlent et qui essayent d'utiliser les bons termes. C'est fabuleux. C'est tellement bien écrit. Les dialogues sont malades. Les personnages sont malades. C'est, checkez ça, Christophe Blain, génie du 9e art. Laurent Boutin, mesdames et messieurs. Merci. C'est une job de Mike, man. Excellent. Excellent, excellent, tout le monde. Oui. On va terminer avec notre ami Bonhomme qui est arrivé en retard. Je pense que c'est la température. Qu'est-ce qui s'est passé, Bonhomme? On va prendre le micro, mais on va passer avec son jingle pendant ce temps-là, Mr. Kahlia. Bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de ce... Qu'est-ce que je ne me souviens pas? Sais-tu jouer de ce que... Hé, non, et d'ailleurs, Camille Samson qui nous a quittés cette semaine. Ouais. Tapé sur YouTube, Camille Samson, il y a lui qui chante Bonhomme, Bonhomme, une version complètement dérapée. C'est magnifique. Je veux dire, il fait des instruments que je ne savais pas que tu pouvais faire dans Bonhomme, Bonhomme. Là, tu vas te faire pleurer. Faire pleurer, Bonhomme, all right. Je vais vous parler des grands disparus de l'année 2012. C'est toujours triste. Mais là, en fait, je fais, je dois... Est-ce que je peux pas une parenthèse avant que tu commences? Oui, mon... T'es une des personnes sur cette terre que je trouve vraiment hilarante, que je trouve vraiment très drôle. Ah, tu verrais? Ben, ça me fait plaisir. Et comme tu me déchets le cœur à chaque fois. Ben oui, moi, je vais parler des affaires tristes. Je vous préviens, par contre, il n'y en a aucun qui avait une figurine que j'ai pu montrer. Ou peut-être, en fait, mais c'était peut-être un peu détourné à ce moment-là. Mais je ne dirais pas que je vais faire un top 5 des grands disparus de l'année. Ça serait un peu... Oui, c'est mon pied. J'ai choisi 5 grands disparus de l'année 2005. J'ai été dans des sphères... 2016, 2012, 2013. 2007? 2012, Bonhomme. C'est qui est mort, 2005. 2005, vite demain, je ne m'en souviens pas. 2012, donc, en fait. Mais non, c'est ça, 5 grands disparus, mais évidemment qui ont rapport à la culture populaire, dans la culture tronc, c'est la culture geek. Donc, on va aller dans différentes sphères pour ça. Allons-y, déprimons. Allons-y, bonhomme. Quoi, ben, déprimons. Le premier, ben, je vais vous dire, pour la plupart, ils sont morts à des âges assez vénérables. Est-ce que j'ai vénéré? Ben, pas vénéré. Oui, oui. Des âges vénérables, ça fait que c'est très pareil, je veux dire, mais à tout le moins... Mais ils ont vécu des vies pleines et ils nous ont donné beaucoup. Exactement. Le premier qui nous a quittés, pour vous dire, il a commencé avec Hérold Flynn au début des années 50, c'est Bob Anderson. Bordel, oui. Et puis, je veux dire, dans tous les autres, je vais vous dire, ça va être des auteurs, des dessinateurs, des trucs comme ça. Lui, c'est le seul qui a vraiment le crédit le plus viril, c'est-à-dire que c'est un maître d'armes, Bob Anderson. Je veux dire, c'est un maître d'armes, un escrimeur. Bordel, oui. Il a commencé justement à travailler avec Hérold Flynn sur tous les beaux films de KPDP. C'était vraiment... Il était à la fois cascadeur, mais c'est lui aussi qui allait faire les chorégraphies. Donc, il enseignait littéralement aux acteurs. Exactement. Ben, c'est ça, d'Hérold Flynn. Là, je vous dis, Hérold Flynn, ça, ça remonte à loin. Le dernier film sur lequel il a travaillé, c'est Le Hobbit. Ah, oui! C'est plate que c'était vraiment mal filmé, mais au-delà de tout ça... Oui, semble-t-il, je ne l'ai pas encore vu. Il a travaillé aussi... Pas mal filmé, peut-être pas choisir le bon équipement. Tabarnouche. Quand lui fait un... Non, en tout cas. On en parle. Vas-y, vas-y, on en parle. Ben, c'est ça, Bob Anderson, il a travaillé aussi sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, La princesse du bouton d'or, qui, bon, c'est un film qu'on se souvient particulièrement pour les différentes chorégraphies d'Escrim. Et puis, ça a sorti il y a quelques années, c'est lui qui doublait Dark Vador pour les scènes de duels au cercle dans la paix contre-attaque. Ah, oui! En plus de faire les chorégraphies, c'est carrément lui. Je ne sais pas si on voit la photo à l'écran. On la voit en ce moment. Et puis, pendant longtemps, c'était caché, ça, parce que, George Lucas, si vous connaissez l'anecdote un petit peu, l'interprète de Dark Vador... L'interprète de Dark Vador, c'est Dave Prose, un culturiste anglais. Lui, il a su, à la primaire, que ce n'était pas lui qui faisait la voix d'Arc Vador. C'est quand même assez terrible de vivre ça. C'était James Earl Jones, le bonhomme qui est le père du Roi Lion. Qui est toujours vivant aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, oui, qui est toujours vivant, qui a toujours une si belle voix. Peut-être que l'année prochaine, on va le rattraper l'année prochaine. Oui, bon, on ne le souhaite pas. James Earl Jones. James Earl Jones, exactement. Et puis, ce qui se passe, c'est que, selon la légende, Lucas se sentait déjà un peu cheap d'avoir enlevé la voix du personnage à Dave Prose, et puis, il a laissé l'anecdote secrète comme quoi il était doublé dans la plupart des scènes de combat. Et puis, c'est Mark Hamill, le comédien qui interprétait Luke Skywalker, donc il a dit « Le crédit revient quand même à M. Anderson, ça a sorti il y a à peine quelques années. » Mais, il faut rendre à César ce qu'il a fait à César. Absolument, absolument. Et puis, c'est ça, d'ailleurs, la photo qu'on a vue, on le voit ici. Oui, 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 oui. C'est intéressant, cette photo-là. Oui, absolument. C'est un M. Oui, absolument. Prochaine, mon bonheur. Oui, la deuxième, je sais que ça va faire, ça a fait de la peine à M. Chénier, chez qui on se trouve présentement. Oui, et moi aussi, c'est ma maison aussi. Oui, oui, absolument. Non, 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 mais ça t'a peut-être fait de la peine aussi. Non, on ne s'est pas fait de la peine. Ernest Bargain nous a quittés. On l'a entendu cassé. Oui, oui, absolument. C'est l'âme, on l'entend juste ici. Il a dû faire à peu près 8000 films, le bonhomme, ce monsieur, il avait, dans 90 ans passé, il a commencé, il a gagné, c'est vraiment un character actor, il avait donc vraiment un comédien de soutien, il a commencé, il avait gagné un Oscar des années 50 pour Marty, un film que, en fait, je n'ai aucune idée ça passe sur quoi. Oh, oh, bah, j'y arrive avec un poster en ce moment. On peut le voir ici avec une moustache. Ah, il est là! C'est lui, ça! Le trou noir, il a joué. L'excellent film de Walt Disney, Le trou noir. Oui. C'était beau, c'était pas bon, mais c'était beau. Oui, c'était vraiment pas bon. On l'a vu, il était d'un douce salopard, il a été dans La route sauvage, je veux dire, il a autant joué dans beaucoup de films militaires, lui, il a vraiment eu une carrière. Il a donné son secret, comment il a vécu si longtemps, en entrevue. As-tu vrai? Oui, 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 il a eu la question et sa réponse était « Je me masturbe tous les jours ». C'est une vraie histoire. Vous pouvez trouver l'extrait sur YouTube. Non, si vous pouvez avoir des entrevues avec lui, il était toujours assez fascinant. Avec une belle craque entrée dans, puis un bonhomme très, très expansif. Il était dans Supercopter, il était dans autant la télévision, des westerns, des drames de guerre. C'est ça, lui, il a eu une carrière longtemps dans la marine, donc il a joué ses premiers rôles. Ça a été beaucoup des rôles de bonhommes dans la marine, des séchers instructeurs, des canonniers, des trucs comme ça. T'as pas de transition, d'ailleurs. Quand tu joues avec les effets, je les vois, Coli. C'est bon, c'est bon. Troisième, c'était bonhomme. Troisième, Jean Giraud, alias Moebius, qui est un des grands brabants des films européens. Une des légendes. Exactement, exactement. Je veux dire, non seulement son impact visuel… C'est pas bien beau, là. Mais c'est un petit look de bonhomme. Il va pas se plaindre. Hein? Il va pas se plaindre. Wow! Donc, bien, c'est ça, il y a eu un impact. Entre autres, c'est lui qui a cofondé Metal Hurlant, qui est, bon, une revue qui a eu un impact, qui est devenu, par la suite, Heavy Metal. Je veux dire, non, c'est lui qui a fait l'incale avec M. Jodorowsky. Tout ça, partie… Gros, 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 gros impact sur la BD fantastique surréaliste de science-fiction. Mais c'est un bonhomme qui a aussi eu beaucoup, beaucoup d'impact sur le visuel des oeuvres de science-fiction. Il a travaillé, entre autres, sur Tron, sur Willow, sur les maîtres de l'univers. Bien, même, tonton, on parlait de… Sur Alien. … de Rami Rato. C'est sûr que ça a influencé aussi. Oui, 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 absolument, absolument. Mais c'est une légende, c'est une réelle légende. C'est une personne qui est devenue plus grand que qu'est-ce qu'il était lui-même. Oui, 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 puis en même temps, je parle beaucoup de ses trucs surréalistes, ses trucs de science-fiction, donc l'impact est considérable. Mais sous le pseudonyme de Gire, il a fait aussi du western avec la série Blueberry, qui a eu aussi, il y a… c'est ça, c'est un peu… Qui a été cité, d'ailleurs, dans le dernier film de Quentin Tarantino. Comme étant une des grandes épreuves. Non, mais Django Unchained, il y a un personnage qui s'appelle Blueberry. Ah, ok, quand même, quand même. Et ça, ce n'est pas un hasard connaissant Quentin Tarantino, ce n'est pas un hasard. Puis, je vous dirais… C'est le jeu de la référence. Et puis, oui, oui, puis c'est ça, Jean Giraud, donc son pseudonyme de Gire, dans la bande dessinée, ça a été un peu ce que Sergio Leone a été au cinéma de Cowboy au western. Je veux dire, il a vraiment réinventé, il a introduit des nouveaux codes dans le western, puis qu'il a assuré une pérennité pour encore plusieurs années. Next! Qui se fait encore sentir aujourd'hui. Quatrième, c'est-à-dire. Là, bien donc, on a parlé d'un auteur de BD européen, un auteur de BD américain. Joe Qbert nous a quitté cette année. Et puis, ça, c'était un autre des grands. Entre autres, son influence, c'est un des vieux de la vieille de DC. Il commence les années 50, il a dessiné, entre autres, Hank Man. Quoi? Dans le temps que c'était bon. Avant Fifty Two. Avant Fifty Two. Et puis, oui, oui, il a dessiné Hank Man, des années de temps, des séries, des super belles séries de Tarzan. Oui. Il a été… Puis, c'était le gars, la référence pour les comiques de guerre. Tous les trucs, Sergent Rock, comment il s'appelle là? Sergent Rock, Ant-In Tank. Ant-In Tank, Unknown Soldier. Il y avait un style très, très, très brutal, très rough. Et puis, je veux dire… Ça m'a l'air d'une perle, pareil. Le gars, il avait l'air d'une perle. Ah oui, ça m'a l'air… Il paraît que c'était vraiment… Il y a une école, d'ailleurs, qui est fondée sur son nom. Andy Kubert, exactement. Andy Kubert, oui. Et puis donc, c'est ça, un autre des grands de la bande. Ah, je me permets de mentionner très rapidement, juste après l'émission de l'an dernier, fin 2011, c'est Joe Simon, le co-créateur de Capitaine America, qui était décédé à l'âge de Capitaine America. On parle souvent de Jack Kirby et Stanley, ça, ça partait des années 60. C'est le petit coup aussi. Mais c'est ça. Donc, Joe Simon, des années 40, 50. Le tandem avec Jack Kirby, c'est vraiment ces deux créateurs-là. Oui, oui, oui. Les comiques de super-héros, les comiques de romance, les comiques de peur, ils n'ont vraiment… C'est vraiment un monument, tu sais, vraiment des personnages qui ont créé le comic book comme on le connaît aujourd'hui. Littéralement. Il a été, entre autres, éditeur de la Timely, qui est l'ancêtre de Marvel avant que ça devienne Marvel. Oui, avant que ça devienne Marvel. Dernier, Mr. Bonhomme. Oui, Ray Bradbury nous a quitté aussi. Ça, c'est une perte pour la science-fiction. On le voit en ce moment chez le mangate. Oui. Oui, absolument. Bien, c'est ça. M. Bradbury, d'ailleurs, ne s'est jamais défini comme un auteur de science-fiction. Il a toujours dit qu'il était un auteur de fantastique. Lui, de son aveu, il disait « Ma seule vraie oeuvre de science-fiction, c'est Fahrenheit 451 » et non Fahrenheit 911. Oui, de Michael Moore. D'ailleurs, Michael Moore, semble-t-il, quand Ray Bradbury a dit « Je trouve ça un peu pas, je t'ai pris mon titre et tu l'as y reviré. » Michael Moore, il a dit « M'excuse, mais on est à deux semaines de la sortie, je ne peux plus le changer. » Le processus de promotion est enclenché. On va s'entendre. « Fahrenheit 451 », c'est un film monumental que tout le monde devrait voir. Oui, bien, c'est ça, il y a une adaptation de Truffaut parce que c'est ça, M. Bradbury est principalement un auteur de science-fiction. Donc, il a fait beaucoup de théâtre. Ça, c'est des choses qu'on connaît un peu moins, beaucoup de télévision. Mais c'est ça, il y a… puis c'est drôle pour un bonhomme qui a écrit tellement de belles histoires, entre autres « Les chroniques martiennes », « L'homme illustré », « Fahrenheit 451 ». À part « Fahrenheit 451 », son œuvre littéraire n'a pas engendré beaucoup de grands films. C'est assez incroyable parce qu'il y a des choses hallucinantes qu'il a écrit. Il y a eu beaucoup d'adaptations, mais des bonnes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu, je pense, « Enfant », on a tous connu le théâtre de « Ray Bradbury » qui était « Ray Bradbury » présent. Oui, oui, ça a passé à la canadienne. Ben, c'est ça. Avec un repeat au bout, man. Moi, j'adorais l'intro de cette émission-là. Son studio. Son studio, mais t'as malade. Tous tes cossins. « Enfant », je voulais exactement vivre là. Ah ben oui, exactement. Oui, oui, je comprends exactement ce que tu faisais. Oui, oui. Et puis, ben donc, justement, c'est ça, ça a permis, ça a été une des bonnes oeuvres. C'est un monsieur qui a côtoyé Ray Bradbury, qui a côtoyé Robert Henlein. Il a vraiment côtoyé tous les grands de la scientifiction. Il a eu une influence considérable, puis c'est ça, il nous a quittés cette année à l'âge de 91 ans. Ouais, quand même. Quand même. Merci, bonhomme. Merci de m'avoir accueilli. Sincèrement, merci. Merci. Bienvenue. Écoutez, mesdames et messieurs. Bref. Mesdames et messieurs, on est à la fin. On est à la toute fin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu la chanson? On avait dit qu'on fait peut-être une chanson. Oui, on fait la chanson. Attends, je vais demander à tout le monde. Qui veut venir chanter la chanson? Je vais demander à tout le monde. Euh, chez nous. Non, hey, Laurent, tu avais... Il était à la mettre à la main. Le troisième mousquetaire. Qui veut venir chanter la chanson? Ça va se joindre à nous. Euh... Bonhomme, tu veux chanter la chanson? Oui. Non, viens-t'en chanter la chanson. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ben oui. Ben oui, viens-t'en. Colia, tu bougeras avec la caméra. Le problème, c'est qu'on n'aura pas d'audio. Fait qu'on va y aller au pif. Ça va être vraiment fucking cheap. Bon, je vous touche. Vous voyez comme ça. Il va falloir tourner le laptop, par exemple, qu'on puisse voir le visuel des paroles qui passent vers nous autres. Ah, le visuel. Oui. Ça va être tout petit. Ça va être vraiment fucking cheap. Ça va être cheap. On va se coller. On va se coller, on s'en va manger. Je voudrais juste dire, ici, on voit Maxime Soriol. Maxime, man. Oui, Maxime, le recherchiste. Oui, c'est l'homme invisible et mystérieux étonnant, mais il fait... Pascal, il faut que tu chantes avec nous autres. Qu'est-ce que tu fais dans vos toilettes? Il fait des choses énormes. Ah, bordel, come on. On peut-tu faire un autre grosse poignée de merde, Colia? Colia? Colia, hey, sérieusement, depuis tantôt, Colia. Je le vois depuis tantôt, cet homme-là. Non seulement il est beau, mais il performe en tabarnak. Ben là, il faut que tu te mettes vers toi. Oh, yeah! Dude, tu fais une crise de belles jobs depuis tantôt, man. C'est intense, c'est intense, c'est intense. À chaque seconde du show, il était là, man. Oui, oui. Je le voyais aller. Oups, non, c'est pas la cote. Il revenait. Il était dedans. Un excellent travail. Un excellent travail. Tu veux venir avec nous autres, Pascal? Juste... Tu veux qu'on se colle? On se colle. Collez-vous, 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 collez-vous. On se déplace, on se déplace. Là, on va faire des questions de très, 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 très puriles. C'est une période d'incubation de la gastro et de 45 ans. C'est une période de la bérie de Noël. Donc, dans le meilleur des cas, comme n'importe quel Christmas special, on chante une chanson à la fin. Oui. Là, on n'a pas l'audio, donc ça va être fucking cheap. Mais... C'est... C'est quoi... Je l'ai écrit dans la description. C'est la toune à la fin de Screw. Je l'ai fait avec Bill Murray. On est juste des gars. On est juste des gars. Il y a juste des gars. Oui, parce que Marie ne veut pas s'avancer. Ta copine ne veut pas s'avancer, mais c'est... Bouh! Mais... Tu... Oui, oui, d'ailleurs. Le nom de la toune aussi. Il y avait une deuxième mademoiselle. Elle est où, la deuxième mademoiselle? Dans ce parquet de saucisses-là? Ah non, il y en a trois, mademoiselles. Oui, oui, oui. C'est vraiment louche. Put a little love in your heart. Est-ce qu'on va entendre la musique? Non, on l'entendra pas. Donc il faut qu'il y ait... Mais il y a personne qui connaît l'air. Je vais y aller. Put a little love in your heart. And the world should be a better person. Eh, ça va être la pire ambition. Oui, oui, oui. Ça va être vraiment... Jackie Deschanan? Jackie Deschanan? Il y a deux dudes qui... Un dude puis une femme qui a pas l'air d'un dude qui... C'est long. C'est long. C'est vrai, c'est vrai. Ça va y aller, oui. Ça va être ça avec les lyrics. Oui, mais on va t'entendre. Dans ce coin-ci, ça va bien aller. On peut s'entendre de dire une satisfaction? Je prête, je prête, je prête. Ok, moi j'ai tenu mon micro loin de ma bouche. Fais pas off sur ton ordi, on va pouvoir l'entendre. Bon plan. Merci d'être d'accord, Jackie. Ça va être pourri, mais on va peut-être pouvoir l'entendre. Tu peux-tu entendre sur ton ordi? Ok, on est prêts. On va peut-être être médiocres ensemble. On va y aller. Ok. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Sur l'ordi, à droite. Je me souviens bien. Le petit dé qui est avec elle là. C'est vraiment... Ça va nous hanter, cette affaire-là. Oui, oui. Lecide. C'est la plus mauvaise. Oui. On ne voit pas le collier. Ça va partir. Non, non, non. Non, non, non. On va passer le beat, mais... Au revoir. De l' hippo, on Hertz, dans le cœur… J'environ un petit peu ми. Non, 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 viens. Wie moi��,continrix전endes, dont je me suis dit… Muy béton, mais quelque chose. Un petit peu, c'estIND ça. Un petit peu, c'est très bien sûr. Un petit peu. Et ici, c'est qui dans ma langue… Malenu. Merci énormément de monde. Merci à tous d'être venus. Vous êtes joints à nous. Merci à tous d'être passés et je pense qu'on va pas rester. Ben là, le party de Noël commence pour de vrai. On fait le party de Noël. Merci à tous d'être passés, c'était le... C'était le spécial de Noël de Mystérios Italian édition 2012. Bonne année! Bonne année!